bonsoir 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 à tous alors il ya déjà du monde c'est fantastique alors bonsoir jean paul gauche qui réclame qu'on parle de lumix surtout ce soir mike jean paul que je connais en personne que j'ai connu à à messe et j'ai une bonne nouvelle jean paul j'ai reçu un adaptateur pour essayer des objectifs non seulement sur mes olympus mais aussi sur le lumix en plein format voilà bonsoir mike bonsoir miguel bonsoir liborio que je connais aussi quand c'est rencontré à bruxelles bonsoir jean-françois de bordeaux thierry jouy ben merci beaucoup et merci aussi pour annoncer photographe et le don c'est thierry le moelle qui a fait un don de ce que je vais dire merci juste après bienvenue à toi thierry thierry le moelle qui a fait un don je remercie aussi et thierry jouy aussi a fait un don les deux les deux merci ok alors commençons par attendez je vais vérifier que sur le twitch a démarré aussi ok on va vérifier que ça marche sur le twitch que je suis bien là ok ok ben oui je suis en principe je suis sur le twitch en train de tourner effectivement c'est bon c'est là ça marche voilà donc je suis en train de faire la sortie des deux côtés bonsoir yann qui vient d'arriver un bonsoir yves roca qui vient d'arriver aussi alors une soirée spéciale micro 4 tiers alors pourquoi cette soirée micro 4 tiers certains l'avaient deviné parce qu'aujourd'hui il y avait une sortie de matos d'om system donc moi j'étais au courant puisque j'avais toutes les infos j'ai même préparé une vidéo je suis certainement peut-être vu et je pense qu'il était aussi ça fait un moment que je disais ça fait longtemps je parle pas de micro 4 tiers et je pense que ça serait bien de faire un live non seulement pour donner mon opinion sur certains trucs des informations et tout ça mais aussi pour avoir un retour parce que ce que j'ai envie de faire après ce live c'est d'analyser les questions qu'ont été posées les réponses certains des opinions tout ça et faire une vidéo parce que je pense que autant lumix que om system ont besoin et nous écouteront peut-être pas je sais pas mais ont besoin d'avoir des retours de notre côté parce qu'il y a des trucs avec lesquels je suis content et d'autres avec lesquels je suis pas du tout content voilà alors avant d'attaquer un petit tour mon écran en haut je rappelle que mes vidéos en français sont sponsorisées par arvia école de photographie.com les informations pour les contacter sont en description n'oublie pas que si tu t'inscris de ma part tu reçois ce magnifique bouquin de 350 conseils photo si tu t'inscris et tu reçois au deuxième mois de cours à peu près un truc comme ça il ya des différentes manières de financement si tu es en france eh bien le pôle emploi l'autofinancement ce qui veut dire que tu mets de ta poche ou cpf compte personnel de formation n'oublie pas si tu veux le faire faut t'inscrire et tu vas partir à la retraite inscris toi avant de partir à la retraite une fois la retraite tu peux plus le faire et deuxièmement la loi sur le cpf a changé donc dès qu'elle sera appliquée les demandeurs d'emploi pourront continuer à être financés 100% par cpf si un pq l'accumuler mais les autres devront payer une partie pas seulement pour la photo pour n'importe quelle formation donc inscrite au plus vite que ce qui compte c'est la date d'inscription et non pas la date d'application de la loi ok important autre chose à qui ici va à qui demain ce sera l'espagnol eric demain aujourd'hui c'est le français je te laisse moi je vous laisse mon télégramme la chaîne télégramme les instagram de claudia reyes à qui je travaille et le mien n'oublie pas que si tu publie des photos tu veux que tu peux mettre le tag dièse eric gibault comme ça je vois les photos que j'ai tellement de gens sur instagram que je peux plus suivre plus de gens puisque instagram limite à 7500 personnes donc tu peux être suivi par un million mais tu peux aussi plus de 7500 donc je dois garder une marge pour suivre des fabricants des clients voilà donc impossible je laisse aussi ici mon paypal et le chat ceux qui veulent faire des dons alors merci à ceux qui viennent de faire des dons dans le chat c'est en bas à droite un petit dollar c'est vraiment sympa ça aide et mon paypal pour ceux qui veulent alors j'ai préparé mon texte et tout ça attention et j'ai ma petite liste de choses à dire donc j'aimerais faire un petit peu le point sur micro 4 tiers alors certains savent et d'autres ne savent pas je suis utilisateur de micro 4 tiers depuis environ depuis sept ans sept ans février ou janvier puisque j'ai arrêté d'utiliser mais canon full frame 5d mark 2 et mark 3 après cinq ans comme ça d'utilisation visant je sais plus et je suis passé sur je suis passé sur le micro 4 tiers j'en vois beaucoup énormément davantage dès d'ailleurs beaucoup de gens me suivent sur youtube parce que je suis passé sur micro 4 tiers en particulier sur la puce alors j'ai présenté du matos Olympus j'ai présenté du lumix j'ai présenté pas mal de trucs aussi des objectifs tiers sur ma chaîne donc d'autres pas mal m'ont suivi et là je n'ai plus que du micro 4 tiers j'ai aussi d'autres choses puisque maintenant j'ai aussi du l'APS-C avec du Fujifilm sur un X-E10 et j'ai aussi un X100V j'ai aussi maintenant depuis quelques jours j'ai du plein format sur un lumix s5 mark 2 que je le montrerai bientôt sur la chaîne et j'ai aussi du moyen format avec un seul plat ok mais je continue à croire dans le système micro 4 tiers mais j'ai des inquiétudes et j'aimerais partager ces inquiétudes alors on va parler déjà on va revoir un petit peu en premier plan alors je continue à dire bonjour à ceux qui arrivent mamayou bonsoir pafa bonsoir d'alméria black snake bonsoir netbook bonsoir à tous olivien narguet bonsoir depuis la nouvelle calédonie ah oui 6 heures du matin ce matin je me suis levé à 6 heures moins le quart pour pouvoir monter le les activer les vidéos c'était l'heure à laquelle on pouvait les activer sur la chaîne Francisco Medina bonsoir Yann j'ai déjà une question c'est quoi le micro 4 tiers on va revenir dessus bonne idée bon début bonsoir Eric merci pour tes vidéos au revoir ben à re bientôt ok alors ben on va répondre on va commencer par la question de Yann qui me semble intéressant alors le mot micro 4 tiers c'est c'est un nom un petit peu assurde en fait ça s'appelait le 4 tiers le 4 tiers était un réflexe créé par lumix et olympus qui étaient des qui étaient des réflexes avec un capteur plus petit que la pc en fait la moitié de la taille d'un alors merci yves roca qui vient de faire un don merci beaucoup merci par paypal alors donc ils ont créé un appareil réflexe avec un capteur qui fait la taille la moitié de taille d'un 24 36 ce qu'on a mal appelé un plein format ou un full frame et en fait si tu te rends compte c'était l'héritier direct de la taille des peines des appareils peines qui avait créé l'impus à une époque qui faisait du 2000 format qui faisait donc 72 photos sur une pellicule normalement de 36 donc ils avaient repris cette taille au lieu que ce soit en vertical là c'était en horizontal et ils ont fait ça et après ils ont supprimé le miroir et c'est passé de s'appeler 4 tiers à micro 4 tiers voilà mais la proportion si c'est de 4 tiers ok mais c'est pas 4 tiers de pouces 4 tiers de centimètres non la proportion c'est 4 tiers et la taille c'est 13, quelques millimètres par 18 un truc comme ça un calcul voilà merci philippe rodef qui vient de faire un don merci beaucoup donc ça répond alors j'aimerais faire une analyse de la situation parce que moi je suis passé mon matos sur l'impus j'ai deux omd m5 mark 2 j'ai un que j'ai donc acheté en 2015 j'ai un om1 en objectif j'ai un 12 40 2.8 12 40 mm 2.8 alors micro 4 tiers pour avoir l'équivalent full frame on multiplie par deux les focales ok 12 40 ça fait donc un 24 80 ok j'ai aussi un 60 mm macro un 40 150 2.8 j'ai eu celui du pauvre avant ce qu'on appelle celui du pauvre ce qui est vraiment pas cher c'est le 40 150 qui fait 3.5 5 6 qui est vraiment vraiment pas cher celui-là il quand même plus cher j'ai un 7 14 mm donc un super content que 2.8 et le 8 25 f4 voilà plus d'autres objectifs deux tiers que j'ai présenté sur ma chaîne de tt artisan de cet artisan de maker aussi en un yongbo il me semble qui sont montures micro 4 tiers donc pour moi quand je suis passé pourquoi je suis venu au micro 4 tiers depuis du full frame d'abord parce que en faisant des tests un copain avait déjà le a olympus donc on a pu essayer comparer je n'ai pas vu de perte de qualité de de 4 tiers par rapport au full frame mais j'ai vu un gain de poids qui était énorme moi en mariage au moment de la cérémonie j'ai normalement les deux appareils autour du cou avec deux objets optiques fixes différentes voilà pour le tour du full frame j'avais un 35 et un 85 mm donc c'était un poids qui était énorme imagine deux 5d avec tout bazar et tout ça c'était énorme donc en passant au micro 4 tiers bah j'ai gagné un poids qui était vraiment très très important voilà donc c'était mon premier but en fait et rapidement au début on a toujours des doutes si on se trompe pas sur le format s'il va pas y avoir des problèmes s'il va pas y avoir plein de choses et rapidement je n'y ai vu pratiquement que des avantages et surtout j'ai vu que les inconvénients dont parlaient les gens en fait c'était des inconvénients qui n'avaient pas de sens dans l'utilisation réelle bien qu'en théorie ils étaient réels dans l'utilisation eh bien non ça restait de la théorie et ce n'était pas réel et je me réfère directement au problème du bruit dans les iso élevés le premier truc qu'on dit quand quelqu'un parle du micro 4 tiers et qu'il a essayé sans l'adopter ou qu'il a simplement entendu parler vous vu des tests c'est que quand tu montes en iso il ya du bruit et en fait c'est vrai si je prends un full frame on pas pour être full frame simplement la raison c'est une question de taille des photosites si un full frame on lui met 100 mégapixels il aura aussi des problèmes de bruit donc c'est une taille des photosites dont les récepteurs de alors merci à yann qui vient de faire un don aussi par paypal merci beaucoup donc la taille des récepteurs de lumière si je peux dire simplement lui sont petits plus ça va bruité quand on monte dans les iso alors évidemment sur un tout petit capteur si tu mets 20 millions de pixels eh bien tu auras plus de bruit que sur un capteur plus grand qui a aussi 20 millions de pixels parce que chaque petit élément est plus grand donc moins problématique mais la réalité la suivante c'est que quand j'ai commencé à utiliser l'os olympus je me suis rendu compte que je montais pas autant les iso que quand j'étais sur mon full frame et la raison était simple quand on fait une photo eh bien il ya une partie qui est très importante pour un photographe c'est la profondeur de champ donc imagine je suis dans l'église en train de faire une photo si je suis sur mon full frame à trois mètres deux mètres et demi ouais trois mètres des mariés et je mets à f4 eh bien j'ai le marié qui est net et la mariée qui est floue ou la mariée qui est net et le marié qui est floue mais je dois choisir si je veux fermer à 5 6 ou même à f8 il faut vraiment que descendre énormément la vitesse chose impossible sur un réflexe qui n'est pas stabilisé est impossible parce que quand même il ya du mouvement dans la cérémonie donc il n'a pas le choix que monter les iso à 6400 12000 quand je suis passé du 5d mark 3 5d mark 2 au 5d mark 3 que je pouvais monter à 12800 iso ben là j'appréciais parce que je pouvais gagner un stop de lumière un espace de vitesse de lumière et donc ça me permettait de ne pas descendre autant et pouvoir congeler quand même le mouvement et avoir plus de profondeur de champ quand je suis arrivé sur micro 4 tiers fantastique je me rends compte tout d'un coup que eh bien la photo la profondeur de champ est beaucoup plus longue qu'en micro 4 tiers c'est à dire qu'en full frame dire que par exemple quand j'étais à 5 6 en full frame j'ai la même profondeur de champ en micro 4 tiers à 2.8 mais j'ai donc quatre fois plus de lumière donc au lieu de me mettre dans un 6400 ou un 12800 iso je peux rester à 1600 ou à 3200 iso donc tous les commentaires qui disent qu'à 12000 iso c'est infumable c'est complètement pourri eh bien n'ont plus lieu parce que je ne me mets jamais dans ces situations alors l'histoire serait complètement différente si tu fais de la photo d'action et là tu ne peux pas descendre ni la vitesse on va voir ça aussi tu es obligé de maintenir une certaine vitesse parce que là je parle quand même que j'étais peut-être en église à 1 cinquantième de seconde ou 1 soixantième de seconde si j'étais en train de faire du sport je ne pourrais pas être à 1 cinquantième ou 1 soixantième de seconde parce qu'il y aurait de l'action donc là effectivement je serais vraiment obligé de monter les iso et là je retombe sur un format je dois regarder un format ou un système qui permet de monter plus les iso sans bruit mais je parle de ma situation donc je me suis retrouvé dans des situations où j'avais problème de poids résolu problème de taille des objectifs résolu problème des iso élevés n'avait pas lieu et c'était beaucoup plus commode ok inconvénients certains disent ouais mais l'autofocus sur le OM-D 5 Mark II n'était pas brillant ouais mais sur le Canon 5D Mark II il n'était pas brillant non plus donc ce n'était pas un problème ok en basse lumière je parle après le 5D Mark III ça allait et là je vois le OM-1 ça va sans problème voilà donc moi c'est une formule que j'ai adoptée que je trouve fantastique mais le temps passe et à une époque il y avait beaucoup plus disons de choix économiques un OM-D OM-5 Mark II alors le meilleur qu'a fait OM-System quand ils ont démarré c'est changer les noms c'était quand même beaucoup moins cher qu'un OM-1 maintenant ou un OM-1 Mark II ou un OM-1 Mark I était beaucoup moins cher qu'un OM-1 ok donc on voit ça deuxièmement à mon époque il y avait l'averse quelques objectifs pro comme le 12-40 que j'ai un mais il n'y avait pas toute cette série d'objectifs pro qui sont beaucoup plus chers qui sont sortis ensuite qui sont les 1.2 ils ont le 17 le 45 le je ne sais plus le 25 1.2 qui sont beaucoup plus chers plus il y avait les gros téléobjectifs mais les gros téléobjectifs étaient même beaucoup moins chers que la concurrence par exemple un 40-150 qui serait l'équivalent d'un 80-300 et 2.8 coûte 1300 euros je crois en Europe et bien il est beaucoup moins cher qu'un 70-200 équivalent Canon qui était déjà beaucoup plus cher ou un Nikon beaucoup plus cher ou un Sony je ne te raconte pas donc pour moi c'était que du bénéfice que du bénéfice, des avantages on va dire et malheureusement le temps a évolué et j'ai vu comment d'une part il y a des nouveautés alors on n'a pas besoin d'avoir toujours des nouveaux appareils moi je parle du côté utilisateur moi mes OMD 5 Mark II j'ai utilisé pendant 6 ans avant d'avoir un nouveau donc pour moi ce n'était pas un problème mais le marché réclame un marché réclame et si tu ne sors pas des nouveaux modèles les concurrents en sortent même si c'est sur un autre format et les gens sont réticents à acheter un truc qui n'est pas à dernier cri donc évidemment si Olympus traînait les pattes pour certains nouveaux modèles et Lumix aussi ça complique donc moi ce que j'ai remarqué c'est que côté Lumix ils avaient des choses très intéressantes c'était les petits modèles par exemple la série GX qui étaient des petits modèles vraiment compacts avec objectifs interchangeables ça c'est fantastique ils ont encore le GX880 et le GX80 ils ont le GX9 aussi qui sont des petits appareils donc pour ceux qui font du voyage et tout ça c'est fantastique de pouvoir mettre des petits objectifs cette gamme OMD Olympus l'avait sur les formats pen mais tout le monde n'aime pas parce qu'il n'y avait pas de viseur moi ici je ne sais plus si il y a un viseur ou pas je ne sais plus il y en a certains qui ont eu avec et d'autres sans je ne sais plus voilà ok mais donc dans l'ensemble il y avait plus de choix que maintenant maintenant qu'est-ce qui nous reste et bien que beaucoup de gens réclament des remplacements qui n'arrivent pas n'arrivent ni chez OM System ni chez Lumix alors Lumix il ne faut pas oublier un truc car la différence de Olympus tout de suite ils ont fait un grand trou dans le marché au niveau de la vidéo avec des appareils comme la série GH GH3 GH4 GH5 et maintenant il y a le GH6 le GH5 Mark II enfin pas mal de modèles qui sont vraiment axés vidéo ils ont un marché costaud là-dessus après chez Olympus au niveau vidéo ils étaient en retard retard qu'ils ont en grande partie récupéré au moment du OM1 mais l'OM1 a déjà plus d'un an donc les autres ils ont continué à avancer et quand tu regardes la situation actuelle et bien en appareil courant chez OM System il reste trois appareils bien qu'ils ont encore des anciens à la vente mais trois appareils c'est le OM1 le haut de gamme le OM5 qui est sorti il n'y a pas longtemps et le OM10 Mark IV le OM10 Mark IV qui est un Olympus qui n'est pas un OM System et la question est qu'est-ce qui se passe avec ce troisième qu'est-ce qui se passe avec ces gens qui ne peuvent pas payer 2200 euros un OM1 ou 1500 euros 1300 euros un OM5 et qui veulent un OM10 que se passe-t-il avec ça on ne sait pas côté Lumix et bien ils viennent de sortir le GH6 il y a quelque temps et le GH5 Mark II pour renforcer mais qu'est-ce qui se passe avec leur fleuron côté photo qui était le G9 qui est encore le G9 qui a quand même plusieurs années et les gens réclament un G9 Mark II et ça n'avance pas encore donc là je me dis que se passe-t-il que se passe-t-il y a-t-il vraiment une volonté de continuer à travailler à fond le micro 4 tiers alors côté OM System ils n'ont que ça donc pas trop le choix côté Lumix ils ont sorti en accord avec Leica et Sigma et même DJI qui vient de rentrer chez eux ils ont sorti la gamme S la gamme S donc ils ont une autre porte c'est le full frame et là tu commences à analyser et dire bon il y a un dilemme le problème c'est qu'il y a-t-il besoin de changer d'appareil la réponse simple et non comme utilisateur au niveau marché c'est indispensable si tu ne sors pas des nouveaux trucs tu disparais on sait que OM System a été racheté par un investisseur japonais à fond d'investissement puisque Olympus voulait se débarrasser de sa branche parce qu'ils estimaient que ce n'était pas rentable c'est vrai que ça ne représentait que 6% de leur chiffre d'affaires au niveau de l'entreprise donc pour eux c'était intéressant de s'en débarrasser et il y a les alarmes qui ont sauté partout des gens qui disaient qu'Olympus disparaissait et tout ça moi j'étais le premier à dire que non que ce n'était pas comme ça au contraire c'était bien qu'il soit en repris pour que ce soit clairement une nouvelle entreprise que les actionnaires d'Olympus ne soient pas en train de râler sur les volumes de vente et tout ça mais voilà que c'est une entreprise indépendante qui n'a plus rien à voir même si Olympus a encore des actions dedans mais qu'il y a un deuxième souffle mais voilà moi je vois que ce deuxième souffle eh bien il s'est souffle pourquoi ? parce que depuis qu'OM System est arrivé ils ont sorti le 150 400 mm 4.5 à 7500 euros c'est un superbe objectif mais ce n'est pas pour monsieur tout le monde donc que se passe-t-il à tous ces gens qui étaient intéressés par la possibilité économique du micro 4 tiers chez Olympus on dit tiens c'est bizarre après ils nous ont sorti le OM5 qui a un superbe appareil photo qui est fantastique mais il fallait absolument impressionner la galerie parce qu'en impressionnant la galerie beaucoup de gens reprendraient confiance dans la marque et beaucoup de gens qui critiquaient Olympus en disant que ça allait disparaître ils diraient non 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 c'est bon ils sont revenus ils sortent un superbe appareil mais ils laissent l'ancien système de menu c'est exactement la même carcasse que le OM5 Mark III ils laissent l'ancien système de menu et un port connecteur USB micro et non pas un USB C quand tout le monde a eu l'USB C alors là tu dis attends ils ont fait les fonds de tiroir c'est des connes qu'est-ce qui se passe là ils ont mis le nouveau processeur oui ils ont mis le nouveau système de stabilisation oui mais ils n'ont même pas été capables de mettre un vrai USB C ils n'ont pas été capables de mettre les nouveaux menus c'est quoi cette histoire et là moi je commence à perdre confiance mais je dis bon il fallait d'urgence qu'ils sortent un nouveau modèle parce que les gens gueulaient c'était le plus rapide de sortir ça les gens étaient inquiets fallait sortir ça ils l'ont vraiment amélioré la civilisation est meilleure tout bien mais de fautes très graves les menus micro USB la raison c'est quoi ? être pressé c'est compliqué de changer le système de connecteur les menus qui existent déjà par l'OM1 ils ne sont pas adaptables à l'OM5 et là je commence à douter et aujourd'hui je présente le 90mm 3.5 macro qu'une fois de plus j'ai pas réussi à voir donc j'avais eu le problème sur l'Espagne avec le représentant d'Olympus avec qui on ne se parle plus parce qu'il m'a promis des choses qui ne sont jamais arrivées j'ai eu la chance de rencontrer le directeur de marketing pour l'Europe qui en Angleterre et il m'a promis qu'on allait pouvoir faire une collaboration et beau geste magnifique j'ai eu l'OM5 avant les autres en même temps que les gens qui l'ont avant la publication j'ai pu l'analyser et tout ça et là il m'a contacté il y a une quinzaine de jours il dit Eric voudrais-tu faire la présentation du 90mm je dis ah ça serait fantastique seul problème je ne peux pas te passer l'objectif je dis comment ça on n'a pas le temps et il n'y en a pas assez disponible je dis bon envoie-moi quand même toutes les infos donc j'ai pu avoir toutes les infos et tout présenter j'aurais pu j'ai failli ne pas faire la vidéo et dire ben non si je n'ai pas l'objectif je ne fais pas la vidéo et d'un autre côté après les gens ils me diront qu'est-ce que t'en penses qu'est-ce que t'en penses qu'est-ce que t'en penses alors je ne pourrais pas en penser plus ou moins avec en ayant ou pas publié la vidéo donc j'ai dit je la publie quand même pour contacter résultat logiquement il y a des gens qui me reprochent de faire une vidéo d'un objectif que je n'ai pas encore eu en main chose qui est logique je suis complètement d'accord avec eux mais il y en a d'autres qui disent ben non c'est bien quand même que tu présentes tu donnes ton opinion comme moi je pourrais avoir des spécificités d'un objectif ou des caractéristiques et essayer d'avoir une opinion donc j'ai quand même présenté mais ça me pénalise ma chaîne dans le sens où il y a beaucoup de gens au bout de 5-6 minutes ils disent bon il n'a pas l'objectif je me casse il ne regarde pas la fin de la vidéo donc mais j'ai quand même présenté mais là mes doutes commencent à se développer encore plus parce que je dis attends les mecs ils n'ont pas un objectif pour moi pas pour me le donner ils me le prêtent la puce ne te donne pas les trucs ils te les prêtent ils n'ont pas l'objectif pour moi quand je vois des chaînes qui ont eu trois fois moins de visites sur la présentation de l'OM5 que moi et eux l'ont eu c'est quoi ces conneries non c'est parce que sans doute ils n'aiment pas que moi je dise ce que je pense ça ça les emmerde donc voilà c'est ce que je pense donc moi je commence à avoir des grosses inquiétudes et quand je vois ce 90 mm le tarif 1500 euros me semble d'un côté correct si on compare les concurrents full frame c'est un tarif pour les prestations que ça offre c'est un tarif qui est énorme pour beaucoup de gens mais qui me semble correct mais ça tue complètement la philosophie qui a attiré des millions de gens ou des centaines de milliers de gens vers Olympus qui étaient des tarifs abordables des tarifs abordables des tailles abordables des poids abordables et depuis longtemps ils sont en train de nous tirer vers du haut de gamme tirer vers la gamme 1.2 maintenant cet objectif 1500 euros qui est sûrement fantastique mais qu'est-ce qui se passe c'était pas plus urgent de sortir un OMD 10 Mark IV son remplaçant qu'ils l'appellent OM-10 s'ils veulent c'était pas plus urgent pour tous ces gens qui veulent du micro 4 tiers et à un prix abordable et qui soit récent à mon avis c'était beaucoup plus urgent voilà deuxièmement il faut savoir qu'un objectif ça se crée pas en 2 ans il faut 5-6 ans d'études donc le 90 mm de toute évidence il était déjà dans les cartons de l'Olympus quand la boîte était rachetée donc moi je commence à me poser des questions qu'a créé réellement OM-System l'OM-5 ils ont repris la carcasse ils ont même pas changé les connecteurs le 150-400 qui existait déjà dans les cartons le 90 qui sort aujourd'hui qui existait dans les cartons moi j'ai des grosses inquiétudes sur le futur d'OM-System sincèrement passons chez Lumix Lumix le gros reproche qu'on a fait chez Lumix c'est le problème de la mise au point avec l'autofocus qui est simplement de contraste et qui pose des problèmes pour beaucoup alors en vidéo pendant des années les gens faisaient la mise au point en mode manuel et ils essayaient même pas voir si l'autofocus allait bien ou pas mais Sony est arrivé sur le marché avec des autofocus du tonnerre résultat beaucoup de gens qui travaillent tout seuls comme moi par exemple l'autofocus quand tu te filmes toi-même ou tu laisses la caméra en train de filmer comme deuxième caméra ou première caméra et tu as travaillé avec deux l'autofocus c'est indispensable donc beaucoup de gens ont abandonné Lumix et ils sont passés chez Sony ou Canon ou autre chose voilà et en vidéo je parle et là grosse surprise le mois dernier il y a trois semaines Lumix sort le S5 Mark II qui est full frame lui avec un autofocus performant de détection de phase et là tu dis ah ah pourquoi l'ont-ils pas mis dans le GH6 qui est sorti il y a six mois il aurait pu m'être dedans c'était déjà prêt pourquoi n'ont-ils pas mis plus d'intérêt sur leur gamme micro 4 tiers donc moi j'espère que Lumix va sortir d'urgence de toute urgence un GH6 Mark II avec un système de détection de phase ok moi pour moi ça c'est indispensable si ils veulent continuer dans le micro 4 tiers avoir un renom dans la vidéo et au niveau photo et bien il faut absolument qu'ils sortent un G9 Mark II mais pas que ça il faut aussi les gammes inférieures par exemple le G90 qui est l'équivalent d'un Olympus OM5 Mark II et bien ça il faut le remplacer attention si jamais tu vois 90, 95 ou 80, 95 ou 80, 85 80, 80, 85 c'est parce que suivant les pays il y a un 5 ou pas ok donc c'est pas des modèles différents ok donc à mon avis ça c'est urgent de remplacer ça de même sur les superbes appareils compacts qu'ils ont qui sont les GX qui sont des compacts d'objectifs interchangeables il faut absolument que ces messieurs se mettent au travail d'urgence alors ça c'est mon opinion alors cette année à mon avis l'avenir après je vais regarder toutes les questions on va parler tout ça donc à mon avis cette année le boulot urgent chez OM c'est remplacer le OMD 10 Mark IV le OMD 1X c'est urgent aussi à mon avis pour certains qu'ils réclament je ne sais pas qu'ils seraient remplacés et beaucoup de gens depuis longtemps réclament le remplacement du Pen F qui n'est plus fabriqué et beaucoup de gens avaient des fans alors moi sincèrement sincèrement je pense qu'ils vont remplacer que le 1X et peut-être le 10 Mark IV je ne pense pas que le Pen F va être remplacé mais ce qui m'inquiète j'ai l'impression que là Olympus OM System maintenant est en train de se concentrer sur le haut de gamme sur les gens de haut pouvoir financier et j'ai l'impression qu'ils veulent jouer à l'EIKA mais il faut bien que l'OM System comprenne qu'ils ne sont pas l'EIKA ils ne sont pas l'EIKA d'ailleurs l'EIKA a failli faire faillite énormément de fois ils ont racheté plusieurs fois ou réinvesti plusieurs fois d'ailleurs quand les finances ne sont pas trop bien ils font une série spéciale avec un chanteur attention je ne critique pas les chanteurs comme Seal ou comme Lenny Kravitz parce qu'ils sont aussi photographes et pas il y a 3 jours mais ils profitent de leur renommée pour faire une série spéciale ou une couleur spéciale tout comme ça pour essayer de renflouer la caisse parce qu'il y a des collectionneurs et tout ça qui renflouent mais OM System n'est pas l'EIKA ils peuvent faire ce qu'ils veulent ça ne sera jamais l'EIKA probablement jamais donc il ne faut pas oublier tout cette manne de gens comme moi et comme la majorité de gens qui utilisent Micro 4 tiers qui ont fait qu'Olympus a survécu au passage numérique a survécu au Micro 4 tiers pourquoi ? parce qu'ils ont fait confiance ils ont mis leur argent ils ont acheté du matos et tout ça et là on est en train de voir qu'ils sont en train de se déplacer vers le haut de gamme pas très correct à mon avis ok chez Lumix mais à mon avis il faut seulement qu'ils remplacent le G9 d'urgence et le reste et surtout qu'à partir de maintenant ils passent toutes les autofocus à détection de phase aussi dire qu'actuellement sous marque OM System Olympus il y a 30 objectifs et sous marque Lumix ou Lumix Leica il y a 34 objectifs plus d'autres objectifs de tiers de sigma de ceci mais là dans leur gamme donc au niveau nombre d'objectifs ils sont déjà à mon avis pourvus donc pour moi la priorité même si c'était pour eux intéressant de sortir ce super objectif macro chez OM System parce qu'il y a des gens passionnés de macro qui trouvent super de ne pas avoir utilisé des tubes d'extension d'avoir tout inclus ça me semble bien mais ils ont délaissé la base et ça c'est dommage voilà alors je vais jeter un coup d'oeil aux questions il doit y en avoir un paquet alors donc bonsoir Pierre Sagnat bonsoir ah oui j'ai oublié de dire effectivement si jamais vous achetez sur Digit Photo là j'ai oublié ok n'oubliez pas là où ça met code créateur vous marquez Jibo ça me file un petit coup de main et vous ça ne vous coûte pas plus cher et code promo ce n'est pas incompatible on peut avoir un code promo et aussi mettre le code créateur pas de problème merci Mamayu de l'avoir rappelé alors SA4B bonsoir tu as déjà préparé les vidéos deux ans un plus ancien de Jean-Pierre tu ne vas pas me le demander à chaque fois que je viens attends je t'ai dit que j'avais 17 vidéos de retard donc je n'ai pas encore eu le temps de les essayer ils sont encore emballés imagine tu ne peux pas t'imaginer la vie que j'ai débordée que j'ai non ils ne sont pas encore prêts désolé Philippe merci pour le don que tu as fait Philippe 0606 bonsoir Eric je pense que tu n'as pas besoin d'un full frame il y a 3 ans alors oui mais attention moi je continue à dire la même chose je pense qu'on n'a pas besoin d'un full frame même si moi j'ai tous les formats mais pour des raisons de travail et je ne parle même pas de travail professionnel pour moi pour mes clients je parle pour la chaîne pour pouvoir présenter des objectifs des accessoires et tout ça c'est pour ça que j'ai les 4 formats sauf que la seule blague c'est un caprice pour moi si tu veux mais sinon moi je continue à dire la même chose je pense qu'on n'a pas besoin de full frame content du S5 Mark II je ferai une vidéo dessus ouais j'en suis content mais on verra bonsoir Bad Wolf Jean-Christophe Harlandis bonsoir bonsoir à tous Eugène Desmontins bonsoir de la Belgique bonsoir bonsoir Rick le son est très faible problème du micro je ne sais pas ça a l'air assez élevé alors je vais monter un petit peu le son ok je ne l'avais pas vu encore désolé sinon on monte le son sur l'écran mais normalement ça peut être ok je ne sais pas le bruit en micro 4 tiers c'est un problème avec des équipements c'est plus un problème ou de toute façon effectivement comme dit Jean-Paul il y a énormément de systèmes maintenant de nettoyage de bruit ce n'est plus un problème avec des XO plus gros comme ça c'est nickel Thierry Jouilly effectivement je suis inquiet il n'y a plus d'appareil Olympus ou Lumix 4 tiers dans les magasins comme la Fnac ou Cirque Cirque Photo pourquoi ? des ventes vraiment en baisse bon il y a un problème de pénurie de composants électroniques chez toutes les marques et même les voitures même les ordinateurs et tout ça donc ça fait aussi mais à mon avis je pense que de plus en plus de marques ne veulent pas avoir trop de stock voilà Néo bonsoir Thierry Jouilly avec un autofocus en progrès on peut-être espérer un rebond des ventes en micro 4 tiers chez Lumix je pense parce que c'est leur talon d'Achille chez Olympus l'autofocus qu'ils ont sur l'OM1 et l'OM5 va bien donc je ne sais pas la baïonnette Olympus est-elle restée la même ? non non elle a été changée trois fois du OM argentique après en 4 tiers c'était une nouvelle bague et une nouvelle monture et maintenant en micro 4 tiers c'est aussi une nouvelle une nouvelle monture Eric Gibault alors je ne sais pas si tu as mis ton nom comme ça si c'est ton vrai nom ou pas ça me fait rire G-I-B-O-T-A bonjour j'ai voulu essayer le M1 en boutique impossible c'est un problème de rétro commission entre système OM et les revendeurs dommage acheter du matériel sans l'essayer pour moi c'est impossible ils ont fait une campagne à l'époque Olympus où ils ont prêté du matos aux gens pour essayer mais le problème c'est que ce que tu dis c'est courant pour énormément de marques il n'y a pas de matos à essayer Jean-Claude allez bye tout ce blablabla me saoule ben voilà au revoir pas de problème merci pour respecter mon travail mais tu n'es pas obligé d'écouter si tu veux partir tu peux partir pas de problème Jeff Okio bonsoir tout le monde bye Jean-Claude Maigrot le message des agrains n'était pas obligé effectivement Karim bonsoir bonsoir tout le monde Network tu ne nous rassures pas pour l'avenir du matos Eric moi je préfère toujours être sincère je pense que aussi bien quand je pense qu'un truc est bien je dis fonce quand je pense qu'un truc est bien mais son avenir est en danger moi j'essaie toujours de me mettre à la place des gens si tu as fait des économies pendant quelques fois plusieurs années pour acheter un appareil photo et l'appareil photo la marque disparaît et bien l'appareil photo il va continuer mais toi après qu'est-ce que tu vas faire dans 5, 6 ans, 7 ans qu'est-ce que tu vas faire tu vas être obligé de tout passer à un autre système ce que tu as ce serait infondable parce que personne n'en voudra alors évidemment le monde argentique c'est différent les trucs sont plus fabriqués qu'ils ont encore à prix d'or mais je pense qu'il faut être sincère et là je suis sincère moi je pense qu'il va falloir cette année que OM System et Lumix prouvent alors Lumix je ne suis pas trop d'inquiétude parce que je vois que le GH6, GH5 ils ont sorti ça je pense qu'ils vont actualiser le GH9 le G9 ils ne vont pas être toute l'année sans rien sortir et les G90 je pense qu'ils vont sortir il y a le G100 qui existe aussi d'ailleurs que j'ai oublié le G100V d'ailleurs donc je pense je ne suis pas trop inquiet par contre côté OM System là je suis le plus inquiet si cette année on ne voit pas apparaître un remplaçant d'OM10 Mark IV mais un remplaçant en condition c'est à dire en condition c'est à dire que les nouveaux menus une vraie prise USB là moi je pense que je dirais moi-même que c'est terminé qu'ils sont en train de faire les fonds de tiroir et c'est terminé donc là il va falloir vraiment qu'ils prouvent qu'ils sont vraiment encore là là je leur réclame ça même pas comme YouTuber comme utilisateur de la marque moi si je ne vois pas apparaître cet appareil cette année je ne mettrai plus un sou dans la marque parce que à mon avis c'est la fin voilà merci Thierry Jouy qui vient de faire un don merci beaucoup alors Jean-Claude ok Philippe les tarifs des optiques actuellement c'est du gros gros délire toutes marques confondues c'est même carrément du foutage de gueule et bien moi je pense aussi je pense aussi qu'il y a de l'abus je pense que justement je veux faire une vidéo en parlant des tarifs moi souvent il y a des gens qui disent ouais un appareil photo de nos jours c'est très cher et tout ça et moi je leur réponds toujours la même chose je dis ouais mais tu es en train de regarder dans une gamme où tu veux tu veux tâcher une voiture et tu es en train de regarder les Ferrari alors évidemment il y a d'autres voitures que les Ferrari et à prix plus abordable et là je me rends compte qu'en fait tout le marketing est fait autour des super trucs résultat beaucoup de gens ont vraiment envie de ces appareils de haut de gamme et évidemment ça va payer les objectifs la même chose mais le problème c'est qu'une voiture tu as aussi des gammes inférieures qui sont super moins chères mais là en appareil photo il y en a de moins en moins d'ailleurs quand on revient chez sur le même système par exemple les objectifs si tu as un objectif tropicalisé tu es obligé d'aller sur la gamme pro alors le 12-100 et le 12-200 s'ils sont tropicalisés et le macro 60 aussi mais ils ne sont pas dans les bas de gamme tarifs accessibles ça coûte quand même pratiquement 1000 euros un 12-200 je crois donc même si ce n'est pas une gamme pro donc je ne comprends pas pourquoi ils ne font pas un effort de tropicaliser les objectifs de gamme inférieure même s'ils augmentent un petit peu le prix mais de manière raisonnable je vois le 40-150 du pauvre comme j'appelle qui vaut 180 euros c'est un super objectif mais si tu vas sous la pluie c'est pas bon donc tu vends un OM5 ou un OM1 qui est tropicalisé par contre j'achète cet objectif parce que je ne peux pas payer celui à 1500 et là je ne peux pas aller sous la pluie donc fais-moi la version entre guillemets du pauvre je m'incule dans les pauvres de la version du pauvre comme je veux dire mais tu la tropicalises et puis tu la vends au lieu de 180 tu la vends à 250 euros ou 280 euros mais ils ont complètement abandonné ça et ce n'est pas logique voilà Smoke Vince bonsoir Eric j'ai un souci avec mon OM10 Mark III quand je fais des photos de nuit pendant de temps froid je vois apparaître des points verts rouges et bleus mais seulement dans ces conditions aurait-tu une idée ? sûrement le capteur il surchauffe et c'est pour ça que tu as les points lumineux qui apparaissent mais c'est que sur l'écran ou c'est aussi sur les photos ? alors le Lumix G7 en 2023 pour un usage vidéo je ne sais pas je ne sais pas parce que G7 c'était effectivement ce n'était pas un GH c'était un G7 qui était vidéo et G9 qui était photo bien qu'après ils ont actualisé les firmwares et les deux faisaient à peu près les deux ça serait logique aussi les gens réclament aussi Mike Thomas bonsoir tu comptes acheter l'un ou l'autre objectif pour ton S5 pour ton travail ? non moi je l'ai reçu je vais le montrer juste après je l'ai reçu avec celui de kit le 1260 et pour l'instant je n'ai pas prévu d'acheter d'objectif puisque mon idée c'est que les marques qui m'envoient des objectifs ils m'envoient pour cette monture pour que je puisse les présenter sur la chaîne surtout des marques qui font du multimonture donc je peux l'essayer sur celui-là et celui qui a un Sony ou un Canon non parce qu'il n'y a pas de compatibilité RF mais ou un Nikon il pourra aussi savoir à quoi sentir au niveau de la qualité de l'objectif tiens justement en parlant d'un truc quand on parle de l'avantage de la taille du micro 4 tiers ok ah ben je ne l'ai pas je ne l'ai pas je ne l'ai pas j'ai pas l'Ido j'ai l'OMD5 qui est vraiment petit maintenant je vais vous montrer le OM1 ok que j'ai ici alors donc le OM1 avec le 1240 donc c'est plus petit que les gros réflexes qui se faisaient avant mais ce n'est pas tellement plus petit maintenant je vais vous montrer le Lumix S5 alors le pare-soleil en mis S5-2 qui est full frame regardez la différence de taille regardez ok la hauteur en fait ils ont le Lumix un tout petit peu plus grand mais plus beaucoup donc les gens qui étaient partis sur du micro 4 tiers pour des raisons de taille et qui n'étaient pas forcément convaincus de la taille du du capteur mais des raisons de taille de l'appareil beaucoup vont dire moi je repars en full frame ou je m'en vais chez Fuji en APS-C ou d'autres marques en APS-C il n'y a plus il n'y a pas grand monde voilà donc donc là l'histoire de la taille il restera la taille des objectifs qui est quand même qui sont plus gros en full frame sauf sauf chez les KEM qui sont des petits objectifs et encore pas tout le temps parce que là tu regardes la différence de taille bon c'est vrai j'ai un 2.8 sur l'Olympus on restera quand même avec des objectifs un peu gros mais avec cette manie de pousser sur le très haut de gamme au niveau des objectifs chez OM System le problème c'est que ce n'est plus des petits objectifs voilà donc voilà on retourne la raison de passer au micro 4 tiers au niveau de la taille et du poids et de moins en moins une raison existante est valable voilà Thomas nous dit salut Eric il y a une différence entre micro 4 tiers à APS-C pour faire de la macro photographie alors gros avantage du micro 4 tiers aussi c'est que le problème de la macro photographie c'est que si la profondeur on est tellement près du sujet que la profondeur de champ est très courte résultat tu ne veux pas que la patte de la mouche qui soit mise au point mais toute la mouche donc si tu as une situation qui te permet d'avoir plus de profondeur de champ c'est un avantage donc si j'expliquais tu avais deux sauts par exemple 2.8 en micro 4 tiers ça donnait la même profondeur de champ que non non pardon 2.8 en full frame ça te donne attends je suis en train de parler alors 2.8 en micro 4 tiers ça te donne la même profondeur de champ que 5.6 en full frame ok et ça donne la même profondeur de champ que F4 en APS-C donc en fait tu gagnes quand même un saut entre le micro 4 tiers et l'APS-C donc ça peut être intéressant tout en rendant plus de lumière parce que par exemple si je me mets à F8 en faisant de la macro sur mon full frame je pourrais être à F4 sur mon micro 4 tiers et j'aurai la même profondeur de champ ou si je suis à 5.6 sur un APS-C je serais à F4 sur mon micro 4 tiers avec la même profondeur de champ donc plus de lumière de toute façon voilà merci Thierry qui a fait le don Yann mais dans une bague on peut mettre des optiques ZUICO argentiques sur le nouveau OM système oui 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 j'ai une bague d'ailleurs il n'y a pas de problème mais par contre ça sera mis au point manuel tu n'as aucune communication entre l'objectif et l'appareil ok perso mon Lumix G5 avec son 20 mm 1.7 fait toujours des merveilles l'autofocus de contraste franasonic est super en photo c'est vrai qu'en photo c'est moins problématique d'avoir un autofocus qui n'a pas la rapidité dont on a besoin en vidéo donc c'est vrai que beaucoup de photographes sont quand même contents du G9 mais j'ai vu quand même des gens qui font de la photo d'action et là ils réclament quand même un truc plus costaud voilà bonsoir Mozi bonjour Eric voire en février pour Lumix il y aura des annonces mais on espère on espère Yann oui la bague existe les objectifs avec les bagues effectivement il m'a passé avec les bagues bleu vert système bonsoir bonsoir à tous Smogovins c'est sur les photos les points rouges vert bleu merci alors ça c'est des pixels qui chauffent et alors ça n'arrive que quand il fait froid peut-être parce que l'objectif surchauffe ou la différence de température le capteur surchauffe ou la différence de température fait ça c'est possible je ne sais pas mais normalement quand tu as des ce qu'on appelle hot pixels c'est que tu as des pixels qui surchauffent et normalement ça t'arrive en pause longue pas en clic rapide voilà Gilles Fontaine salut Louise bonsoir à tous Fabien Chevalier je suis passé récemment chez Photonim et il n'y avait pas un rayon d'OM Système on me dit problème avec le SAV je ne sais pas justement s'il y a un truc où l'OM Système a une bonne réputation c'est son service après-vente le service technique est au Portugal depuis longtemps pas depuis 3 mois depuis plusieurs années peut-être 10 ans 15 ans 20 ans je ne sais pas et pour toute l'Europe et normalement c'est un aller-retour assez rapide mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup de vendeurs qui ont ou des marges meilleures sur d'autres marques donc ils te recommandent une marque plutôt qu'une autre ça s'arrive aussi après il y a beaucoup de vendeurs qui n'ont aucune idée de quoi vivre alors je ne parle pas de Photonim je ne les connais pas il y a aussi quand il y a un paquet de vendeurs qui n'ont aucune idée de ce qu'ils parlent donc tout de suite ils disent si c'est plus cher c'est mieux si c'est full frame c'est mieux donc ils t'évident tout ce qui est APS-C tout ce qui est micro 4 tiers et puis après il y a des vendeurs qui sont inquiets comme je viens de parler ils disent ouais mais si je vends ça au mec et puis dans un an ça ça n'existe plus il va venir me voir il va dire je vais vendre un truc un mouton à 5 pattes donc il y en a qui ne veulent plus se mouiller non plus donc je pense que ils sont dans une spirale dangereuse un cercle vicieux dangereux et c'est pour ça qu'il y a des vendeurs qui n'ont pas de matos Jean-Christophe Harlandis j'ai découvert le micro 4 tiers avec toi et j'en suis très content pourvu que le système dure encore quelques dizaines d'années j'espère moi je suis un fan du micro 4 tiers je l'ai dit l'autre jour dans le live j'ai tous les formats mais si on me demande si je devais rester qu'avec un seul système ma réponse elle est rapide je resterais sur le micro 4 tiers parce que c'est à mon avis le plus polyvalent en tout cas pour ce que je fais c'est le plus polyvalent en poids en taille avec le matos que j'ai je n'ai pas les super lourds je n'ai pas le 300 mm je n'ai pas le 150-400 mais même si j'avais le 150-400 il pèse quand même la moitié de son équivalent en full frame donc pour moi c'est tout tout bénéfice à ce niveau là donc moi j'espère qu'évidemment et sinon je ne ferais pas cette vidéo si je n'avais pas un intérêt à ce que ça continue mais j'espère qu'on puisse faire une réflexion ensemble et voir ce que ressort un peu les sensations des gens et ce qu'on propose alors Yann nous dit tu vas te moquer de moi mais perso ça me saoule cette histoire de tropicaliser tu prends soin de ton matériel tu le nettoies il n'y a pas de soucis sauf cas extrêmes les aires glaciales en pleine mer en fait on parle tropicaliser mais en fait ce qu'on nous dit c'est la poussière le gros problème c'est qu'à l'époque argentique tu soufflais et c'était bon maintenant tu as de l'électronique tu as plein de trucs tu as le capteur et tout ça et c'est pour ça beaucoup de gens demandent du tropicaliser parce qu'effectivement il y a des situations où c'est souhaitable les gens autrefois s'il pleuvait ils ne faisaient pas forcément une photo maintenant ils vont comme des fous sous la pluie ou alors ils se mettent dans des situations le fait que les gens voyagent plus aussi fait qu'il y a des situations qui sont pires mais c'est vrai si tu prends soin d'un appareil souvent il n'y a pas trop de problèmes mais ça peut arriver moi je préfère ne pas me mouiller moi donc je ne mouille pas non plus l'appareil donc s'il y a de la pluie j'évite voilà bonsoir Robert Biscotte bienvenue Bastien je verrai bien un boîtier à l'image du X-Pro3 en micro 4 tiers et bien il y avait le pen F et après il reste le pen les pens qui sont beaucoup plus basiques qui ne sont pas là qui n'ont pas été remplacés voilà ah il y a quand même 98 personnes bonsoir bonsoir à tous bonsoir à tous il y a 40 likes par contre tout le monde n'est pas ravi de ce que je dis ce qui n'est pas une obligation mais je remercie les 40 qui ont mis un pouce c'est gentil je remercie aussi ceux qui ont fait des dons il y en a déjà qui ont fait des dons dans le chat en bas il y a un petit dollar et puis après il y en a eu aussi par Paypal je remercie aussi donc quelle question avez-vous parce que là moi j'ai parlé j'ai raconté de ça il y en a un qui s'en a saoulé il est parti bon mais désolé pour lui on ne peut pas plaire à tout le monde donc qu'est-ce qui à votre avis serait urgent ou l'opinion sur l'avenir ou ce que vous pensez déjà ceux qui ont du micro 4 tiers qu'est-ce qui leur plaît du micro 4 tiers qu'est-ce qui leur plaît pas qu'est-ce qu'ils réclament qu'est-ce qu'ils aimeraient voilà Yann nous dit alors Yannick tu as dit que tu avais du retard dans tes vidéos ok mais penses-tu que Zuiko aujourd'hui sont aussi bons qu'à l'époque de l'argentique je ne peux pas dire parce que moi je n'ai pas utilisé Zuiko à l'époque argentique donc je ne peux pas dire j'ai su que Jean-Paul Gauche pas passer mais je n'ai pas encore le temps de tester mais je ne peux pas dire mais normalement oui je ne peux pas comparer mais ce que j'ai eu de Zuiko la qualité est vraiment au rendez-vous d'ailleurs ce qui m'a le plus surpris quand j'ai utilisé pour la première fois de l'impuce c'est que sur mes Canon Reflex il fallait que je ferme de deux crans pour avoir la netteté maximum tu vois un objectif 1.4 je vais mettre à 2.8 pour avoir la netteté maximum pas la maximum mais déjà améliorée énormément à f8 quand tu avais vraiment la maximum par contre sur le micro 4 tiers dans l'ensemble c'est depuis l'ouverture maximum tu es pratiquement déjà au piqué maximum à la netteté maximum à la qualité maximum donc ça c'est le premier truc qui m'a surpris mais je n'ai pas eu l'époque argentique avec du Olympus on ne peut pas te dire voilà Lumière Obscure bonsoir Eric bonsoir à tous à quand un remplaçant du GX9 et bien ça c'est effectivement des choses urgentes parce que beaucoup de gens aiment ces petits appareils Lumix qui sont comme on dirait incompact mais en plus tu peux changer les objectifs donc c'est vraiment à mon avis un gros plus pour ceux qui veulent voyager et tout ça autre chose autre raison de faire des petits objectifs parce que tu as ces petits appareils même quand je regarde le OM10 Mark IV ce sont des petits appareils et c'est vraiment chouette d'avoir des petits objectifs parce que pour celui qui voyage qui va emmener peut-être 2-3 objectifs c'est une meilleure qualité d'avoir répartir tes focales dans 3 objectifs qu'en n'avoir qu'un seul qui est très long une meilleure qualité optique souvent c'est plus lumineux et c'est promenable c'est transportable donc je pense qu'il faut absolument effectivement que le GX9 soit remplacé à mon avis cette gamme et le GX890 aussi ou GX900 je ne sais plus 880 je crois soit remplacé alors une petite parenthèse pour Yann qui dit que la tropicalisation ce n'est pas grave et tout ce n'est pas faux ce qu'il dit mais au niveau commercial il n'y a pas le choix tous les concurrents sont en train de nous blinder la tête avec la tropicalisation donc là ils sont obligés d'en mettre donc moi j'espère que quand ils remplaceront s'ils remplacent le OM10 Mark IV qu'ils vont lui mettre à son remplaçant de la tropicalisation parce que sinon les concurrents une fois de plus vont dire ah ouais mais c'est un appareil qui est fait au rabais donc c'est indispensable là tu n'as pas le choix en fait Bad Wolf déjà il faut uniformiser les menus OM1 et OM5 ce n'est pas possible cette différence complètement d'accord d'ailleurs quand j'ai utilisé l'OM5 c'est le truc que j'ai signalé que je n'ai pas compris pourquoi ils n'avaient pas changé alors quand j'ai reçu mon OM1 c'était waouh le ciel s'est ouvert comme on dit en espagnol quand j'ai enfin vu des menus navigables et non pas comme sur les Olympus d'avant donc quand j'ai reçu l'OM5 pour l'essayer je me suis dit ah ben ça serait fantastique un OM5 on va voir je reçois le boîtier déjà au début j'ai cru que c'était une blague j'ai cru qu'ils m'avaient envoyé le même et après j'ai dit non c'est bien marqué au même système je crois que c'était un OM5 Mark III ah non 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 ah j'ai dit merde le connecteur USB c'est l'ancien c'est pas possible j'allume j'ai dit merde les anciens menus et ça c'est une erreur incroyable c'est une erreur incroyable alors marketing c'est une erreur incroyable au niveau de l'utilisation c'est une grande déception parce que beaucoup de gens qui se plaignaient des menus confus d'Olympus avaient été soulagés avec l'OM1 en voyant apparaître et ceux qui ne l'ont pas acheté étaient là en train d'attendre ben voilà à partir de maintenant on aura ça et ils ne l'ont pas mis c'est incompréhensible apparemment c'est pas changeable ni par firmware donc je ne sais pas ce qu'ils vont faire voilà Mike nous dit hâte de voir un Lumix G10 avec le nouveau autofocus on va voir un G10 ils ne sont pas trop de sortir trop de nouveaux noms Lumix ça sera sans doute plutôt un G9 Mark II on verra on verra mais je pense que oui c'est indispensable alors attention quand on parle à venir moi je pense que là si jamais Lumix sort le G9 avec détection de phase et actualisation un peu des contenus de ce qu'ils peuvent faire voilà ils sortent un nouveau G90 sur remplaçant avec détection de phase même chose sur la gamme GX en sortant 3 appareils et peut-être même le G7 3 ou 4 appareils sur les 18 mois qui viennent là je pense que beaucoup de fans de micro 4 tiers qui sont chez One System ils vont partir chez Lumix sans réfléchir sans réfléchir ou en réfléchissant mais ils vont partir à mon avis donc il faudra absolument qu'OM réponde en face je suis d'accord pour un nouveau M10 ce serait urgent et quelques objectifs du pauvre mais effectivement moi je dis du pauvre parce que ça m'amusait parce que quand j'avais quand j'ai dit que j'avais le 40-50 je me disais ah mais le cher je dis non non celui du pauvre voilà donc mais je pense que oui il faut absolument développer ça et les améliorer un petit peu truc comme ça voilà Mike tu préfères le rendu des couleurs Panas ou Olympus en photo j'ai une préférence pour les couleurs de Panasonic moi je n'ai pas de préférence parce qu'en fait c'est un argument comme je travaille en RAW de toute façon j'ajuste après donc ouais beaucoup de gens en fait j'avais fait une comparaison entre un Fujifilm X-T4 et le OM5 Mark II pour comparer la stabilisation il y a des gens qui me disaient ah mais je préfère les couleurs du Fuji ouais mais pas de bol les couleurs qui correspondaient réellement à ce que je voyais c'était celle de Olympus et c'est un petit peu comme mon Hasselblad qui a des vraies couleurs tu les vois et tu dis ah ben c'est exactement comme je vois et les gens qui le voient ils disent peut-être ah mais les couleurs elles ne pètent pas autant ben ouais mais dans la vie autour de toi c'est pas un écran Sony Black Trinitron je ne sais pas quoi où tu vois tout contrasté donc voilà donc plus tu as des couleurs neutres donc type Olympus ou Hasselblad plus ça va être facile après de rajouter du contraste ces trucs comme ça à mon avis tu sais d'où tu pars tandis que si tu pars avec des couleurs qui sont déjà chatoyantes et bien le problème c'est que tu ne te souviens pas forcément comment c'était au départ donc c'est une question de goût en fait moi je n'ai pas une préférence ni l'un ni l'autre pour moi c'est juste un outil et de toute façon quand je travaille en haut après j'ai retouché Nicolas Lopez on a tous peur de l'avenir de nos marques je crois quand on investit perso je ne fais pas le fier non plus étant chez Nikon seul Canon et Sony semblent tranquilles et Fuji aussi je pense Fuji c'est apparemment ceux qui vont le mieux financièrement après Nikon ils ont un gros avantage c'est une marque historique comme Olympus mais Olympus c'est plus Olympus c'est au même système et ça fait bien longtemps que aussi bien Sony que le gouvernement japonais soutient Nikon et je pense que Nikon ne va pas disparaître apparemment le Z9 va renflouer les caisses énormément énormément c'est un gros succès donc je pense que Nikon il y a moins à s'inquiéter qu'il y a un an et quelques à mon avis lumière obscure la macro photo en micro 4 tiers c'est vraiment le meilleur écosystème pour en pratiquer légèreté et rapport de grossissement élevé avec une large profondeur de champ effectivement moi je pense que ceux qui ont fait du macro du macro en micro 4 tiers voient vraiment l'avantage moi dans l'ensemble j'y vois pratiquement que des avantages au micro 4 tiers je vais dire un inconvénient par exemple du micro 4 tiers contrairement à ce que les gens racontent quand ils disent ouais mais en basse lumière micro 4 tiers ça va moins bien comme j'explique avant mon avis en basse lumière ça va mieux parce que tu n'es pas obligé de monter autant les ISO qu'on raconte et tu restes avec une profondeur de champ assez intéressante ok par contre c'est l'inverse c'est quand tu es en extérieur où tu veux le rang dynamique est de 12 et les hautes lumières percent assez facilement pour protéger les hautes lumières tu ne vas pas trop monter et résultat tu vas avoir les ombres qui sont assez foncées quand tu vas les éclaircir c'est là que le bruit va rentrer donc en fait je pense que c'est le contraire je pense que c'est en pleine lumière que les full frame et autres systèmes ont l'air d'aller mieux et c'est en basse lumière que le micro 4 tiers va mieux contrairement à ce que beaucoup de gens racontent aussi il y a beaucoup de gens qui parlent qui n'ont pas vraiment essayé j'ai essayé tous les systèmes donc c'est l'impression que ça me donne en tout cas Robert Biscotte ce qui me plaît principalement sur le micro 4 tiers c'est le poids et la taille des boîtiers et objectifs je suis complètement d'accord mais là ils sont en train de leur mettre des hormones donc il faut absolument que surtout le OM5 il est petit à mon avis le OM5 c'est un très bon équilibre la gamme 5 chez Olympus a toujours été la plus équilibrée au niveau taille poids à mon avis et performance Black Snake j'ai essayé plusieurs fois des appareils avec viseur électronique perso je ne m'y fais pas il ne te reste que Pentax parce que tous les autres disparaissent sauf si tu vas sur un Fujifilm X-Pro 3 ou X-Pro 2 ou un X-100V tout se passe sur des viseurs électroniques alors pour moi ça n'a jamais été un problème en fait parce que pour moi un viseur c'est un simple indicateur de cadrage et les informations techniques dont tu as besoin moi je n'ai pas besoin de voir aussi bien dans le viseur que si je regarde sans l'appareil photo alors c'est vrai si tu l'as c'est agréable c'est agréable par exemple moi j'ai quand j'ai vu le X-H2 de Fuji le viseur est vraiment vraiment nickel vraiment c'est un super viseur tu as pratiquement l'impression d'être 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 pareil ce que tu vois comme pratiquement un viseur réflexe voilà après sur mon X-100V j'utilise le viseur optique donc je n'ai pas le problème et puis après en fait je pense ça vient que mes premiers appareils numériques ont été des Leica M8 donc avec un viseur optique et quand tu as essayé un viseur Leica n'importe quel viseur après il te semble mauvais donc tu as raison et tu te rends compte que finalement ce n'est pas grave que je dois pas aussi bien je vais simplement avoir le cadrage et les informations mais je comprends qu'il y a des gens qui ne s'y font pas voilà merci beaucoup merci beaucoup à Dominique Lecointre qui vient de faire un don par Paypal merci beaucoup je vois ça merci bonjour à ceux qui sont sur Twitch je ne sais pas il y a deux spectateurs sur Twitch je leur fais un petit bonjour d'ailleurs parce que j'ai activé la CMR en même temps sur Twitch voilà donc petit à petit pour si jamais il y a des gens qui sont intéressés à me regarder par Twitch alors alors je suis oublié j'apprécie la compétition des résultats quasi identiques les prix des objectifs sont quand même moins chers à ouverture équivalente ça dépend des gammes il y a certains oui dans l'ensemble oui il faut dire aussi qu'au moment où Nikon et Canon sont passés sur micro sur micro pardon excusez-moi sont passés sur mirrorless donc sans miroir et bien ils ont aussi douillé au niveau des au niveau des tarifs des objectifs qui sont montés donc maintenant si tu compares effectivement mais il y a un moment où certains objectifs réflexes c'était pratiquement au prix du micro 4 tiers dans les hauts de gamme micro 4 tiers je ne crois pas chez tout le monde voilà Yann nous dit alors je pense une avant-dernière tech-in-read et l'histoire fait vivre le live tu peux nous dire un peu d'histoire d'OM qui était une marque de pro l'histoire concrète je ne peux pas te la dire par contre je peux dire que c'était le premier petit appareil réflexe je ne sais plus comment il s'appelle le japonais qui a inventé ça et avant c'était vraiment des trucs énormes et c'était vraiment le premier à créer des appareils qui étaient petits en 24-36 transportables vous pourriez aussi que l'impuce c'est l'inventeur du TTL je crois que c'est un impuce et donc si je raconte l'histoire donc ils ont fait rapidement au niveau de leur réflexe au niveau de la gamme OM ils ont fait un carton tout de suite c'est des appareils légers petits donc beaucoup de gens même beaucoup de professionnels sont passés là dessus parce que c'était vraiment un gain de poids énorme et aussi un truc qu'ils ont fait rapidement c'est que les objectifs avaient pratiquement même en changeant de focale tous un poids similaire le même taille de filtre même environ le même volume ils essayaient le plus aussi au moins la même taille de filtre ce qui faisait qu'au niveau des accessoires et tout ça c'était vraiment pratique pour qu'un pro s'il emmenait 2-3 objectifs il n'est pas intravallé différents types de filtre différents types d'accessoires tout ça c'était beaucoup plus pratique donc voilà c'est la version succincte de l'histoire que tu m'as taquiné et j'ai répondu voilà après il va me contacter en messenger après le live il va me dire non t'es oublié tel truc il faut oublier que Yann a des OM voilà bleu vert système j'ai opté pour l'OMD avec un Sigma 30mm 1.4 le meilleur en piqué des contemporaries contemporaries Sigma a sorti une bonne gamme pour monter sur les points de façon un peu volumineuse voilà mais ils ont sorti une belle gamme qui va très bien sur ces Olympus voilà Michel Kruzem j'ai découvert le micro-quartier grâce à toi avec un OM10 Mark IV depuis un an j'apprécie sa taille sa légèreté je déteste son menu trop compliqué tout le monde dit ça moi d'ailleurs je préviens quand les gens me disent et alors le seul défaut je dis le principal c'est les menus c'est une prise de tête voilà alors qu'ils ont résolu sur OM1 pas sur l'OM5 mais l'OM10 par exemple moi je serais vraiment ravi qu'ils sortent un OM-10 nouvelle mouture OM System mais avec les menus nouveaux qui sont vraiment superbes voilà Bastien étant donné qu'il n'y a plus de pen F pourquoi ne pas sortir un boîtier avec viseur optique sachant que l'impus a déjà de très petites optiques parfaites pour la photo de 12 mm 17 mm 25 mm moi je me pose les mêmes questions mais je pense que vu l'attitude actuelle de il n'y a pas assez d'optique pour que les reviewers en aient tous pour regarder il n'y a pas assez de boîtier il n'y a pas assez de ceci il n'y a pas assez de cela moi j'ai l'impression qu'ils ne veulent absolument pas investir d'argent j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas faire de développement ils sont en train de fabriquer ce qui a été développé avant par Olympus ça c'est la sensation que j'ai donc je pense qu'on peut leur dire plein d'idées moi j'ai l'impression que ils sont en train de faire la caisse alors la caisse pourquoi faire pour réinvestir dans du développement j'espère mais c'est peut-être aussi pour payer ce qu'ils doivent et c'est fini donc j'ai des grosses inquiétudes sincèrement je te dis sincèrement d'ailleurs aujourd'hui j'ai envoyé un email dans mon style de email au directeur de marketing je lui ai dit que j'étais vraiment déçu de ne pas avoir eu l'objectif ça ne me semblait pas juste que d'autres qui ont moins de visites sur l'OM5 eux oui ont eu l'objectif pour le présenter qu'on me réponde qu'il n'y avait pas assez d'unité pour prêter à tout le monde et après qu'en même temps on me dise que contrairement aux 150-400 où il y a eu des listes d'attente de plus d'un an pour l'avoir là il ne va pas y avoir de problème parce qu'ils ont prévu le stock je dis ouais mais par contre il n'y a pas d'objectif pour moi c'est quoi cette histoire et je ne parle pas qu'ils me le donnent ils me le prêtent et moi il y a des trucs que je ne comprends pas sincèrement Maïu ces deux marques ont-elles des vichy roux développables dans les stocks les plus courants oui 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 complètement complètement tu peux développer sur DXO Lab sur comment ça s'appelle comment il s'appelle table dark table sur Lightroom sur Capture One il n'y a aucun problème aucun problème Jean-Christophe j'apprécie énormément la taille et le poids moi aussi et j'espère qu'ils vont pour ça je pense que l'OM5 était bienvenue puisque la taille continue à être la petite taille Roland ayant photographié avec des données argentiques je confirme que les objectifs actuels sont tout aussi bons si ce n'est bien meilleur et surtout bien plus petit ah ben merci pour ce retour Roland merci lol bonsoir Eric Panasonic a arrêté la fabrication du 200 mm 2.8 si je ne m'abuse ce qui m'inquiète pour l'avenir du micro-caddière chez eux peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de ventes dessus ou peut-être qu'ils vont le remplacer quelquefois ils arrêtent une fabrication parce qu'il ne faut pas oublier un truc actuellement il y a une pénurie d'électronique et l'électronique il y en a aussi bien dans les objectifs que dans les boîtiers donc s'il y a une ligne qui ne se vend pas énormément et bien ils l'arrêtent et ils verront après donc peut-être que c'est pour ça que le 200 mm est arrêté ou préfèrent peut-être vendre un zoom plutôt qu'un 200 mm pour eux il y a peut-être plus de sorties de leur 100-400 que un 200 mm le 100-400 ce n'est pas un 2.8 je ne sais pas curieux moi je le trouve très simple les menus ça dépend je pense que ça dépend d'où tu viens quand tu viens de Canon moi d'où je venais de Canon qui avait des onglets et tout ça j'étais fou et puis en plus le problème de Olympus c'est qu'il y a des actes ils ont amélioré un peu ça quand même il y a des trucs qui sont tu l'actives il ne se passe rien parce qu'en fait dans un autre menu tu as un autre truc si ça s'est activé l'autre ne marche pas alors ils auraient pu le mettre en gris que ce ne soit pas possible de l'activer et là tu étais perdu je me souviens au début avant qu'ils actualisent le firmware pour avoir les avis de haute lumière si tu mettais avis de haute lumière mais aussi l'histogramme et bien les avis de haute lumière ne marchaient pas mais c'était indiqué nulle part donc tu activais les deux et les avis de haute lumière en orange ou les basses lumière en bleu ça ne marchait pas et après ça a été arrangé mais il y a un paquet de gens qui patinaient comme des fous qui ne comprenaient pas pourquoi ça ne marchait pas il y avait plein d'incohérences dans le genre et ça a été longtemps avant qu'ils le changent Yves Roca j'ai débuté la photo comme plongeur avec un compact expert Sony RX1002 APS-C pour avoir un caisson de taille moyenne un caisson très gros à plus de 2000€ donc OM1 sur Terre Sony RX1003 en mer alors tiens c'est un truc intéressant ce que tu dis pendant longtemps Olympus était en 4 tiers même pas en micro 4 tiers en 4 tiers était vraiment l'appareil de beaucoup de plongeurs parce que tout de suite ils avaient fait des caissons pour la série les OM comment ils s'appelaient les E500 le E300 E330 ils ont plusieurs réflexes numériques et il y avait un paquet de gens qui avaient ça et justement quand ils sont passés en micro 4 tiers j'ai vu beaucoup de gens qui m'ont dit ben ouais mais moi je faisais la plongée avec mon matos et tout ça et qu'est-ce qui se passe et il n'y a plus cet engouement autour d'Olympus pour les plongeurs parce que justement il n'y avait plus le même matos voilà Emmanuel Grosbois bonjour Eric j'ai un Panasonic G9 depuis un an et j'en suis très satisfait mais j'aimerais un second appareil assez bien assez petit et pas cher pour avoir toujours avec moi tu me conseilles quoi en micro 4 tiers en micro 4 tiers si tu es déjà chez Lumix et t'en es content ben moi je regarderais justement ce qu'ils sont les petits GX GX 880 le GX ils ont un GX 80 aussi je crois qu'il y a un GX 9 GX 9 ils sont assez petits et ça c'est vraiment beaucoup plus petit parce que si tu prends un G90 par exemple c'est plus petit mais c'est pas beaucoup plus petit qu'un G9 c'est plus petit quand même mais voilà par contre si tu veux vraiment passer à petit petit tu vas sur la série GX c'est un truc intéressant et si tu regardes sur Olympus OM5 par exemple sur OM System l'OM5 c'est un petit appareil il n'est pas vraiment grand il n'est vraiment pas mal mais c'est plus grand qu'un GX voilà bonsoir Dominique bonsoir Bruxelles Jean-Michel Crunet bonjour Eric j'ai un Olympus OM5 Mark III il y a deux ans que je souhaite le brancher au système OM Capture afin de pouvoir piloter mon APN depuis l'ordinateur est-ce possible ? la réponse incompréhensible c'est que non ça c'est un autre truc que je n'ai pas compris le OM5 Mark II permettait était métal permettait de connecter sur le faire des photos en étant connecté sur l'ordinateur donc à l'écran moi je pouvais contrôler ce que je faisais chez un client par exemple en grand je lui montrais voilà ça va finir comme ça qu'elle t'en pense ça me plaît ça me plaît pas voilà nickel en Espagne on tutoie les clients et donc moi je tutoie tout le monde d'ailleurs et donc ça c'était nickel ils sont passés sur le OM5 Mark III et les gens commençaient à dire ouais mais tu parles tu peux pas tu peux pas être connecté à l'ordinateur pour faire les photos et tout ça et ça ils ont jamais résolu le problème parce qu'ils n'ont pas voulu ou je sais pas trop je sais pas merci Christophe Jean-Christophe Farlandis qui vient de faire un don par Paypal merci beaucoup et donc ils ont jamais jamais résolu ce problème et je crois c'est volontaire parce que si c'était possible sur l'un et c'est pas possible sur l'autre je comprends pas c'est le même système ok donc je comprends pas et je pense que c'est volontaire j'ai l'impression que la gamme OM5 la OM5 ils ont voulu avec le OM3 lui donner certains contenus comme le OMD1 Mark II mais par contre ils ont bloqué certains trucs et c'est dommage d'ailleurs quand on me dit qu'est-ce que tu préfères un OM5 Mark III ou un OM1 Mark II ben je dis ben l'intérieur fait les mêmes choses donc moi au niveau de la taille je préfère le 5 mais au niveau du fait de pouvoir connecter l'ordinateur et tout ça la taille le poids la taille la prise en main un petit peu meilleure et le fait qu'il soit métal et non plastique ben je préfère un OM1 Mark II par contre on n'arrive plus à en trouver sauf d'occasion voilà Mabayu dans la grisaille du moment le film la famille Asada fait du bien amis photographes faites vous du bien en allant le voir c'était les 5 secondes culture du moment merci Mabayu merci alors bonsoir Carvela bonsoir de Tunis d'Afrique du Nord il y a pas mal de gens qui se gardent je remercie bonsoir à tout le monde et à eux aussi puisque tu viens de signaler Tunis donc bonsoir Dominique Lecointre bonne soirée Eric je dois m'absenter je continuerai en différer merci 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 d'être venu je pense qu'en basse lumière le viseur électronique est plus lumineux qu'un viseur réflexe qui reste très sombre alors effectivement tous les viseurs électroniques tu as la possibilité de forcer l'écran tu forces la luminosité de l'écran donc ça devient pratiquement des lunettes des lunettes nocturnes d'ailleurs sur le M5 Mark II la première fois que j'ai utilisé ça tu as deux niveaux et quand tu le mets en premier niveau ben ouais tu vois bien et si tu dois vraiment être dans le noir tu peux quand même voir par contre tu as un retard énorme quand tu bouge l'appareil entre le moment où ça rafraîchit l'écran le viseur mais tu peux quand même voir quelque chose sur un réflexe dans ce cas-là tu ne verras absolument rien parce que tu serais vraiment dans le noir donc c'est vrai c'est un petit peu comme les smartphones actuellement quand tu es en mode nuit tu es dans le noir complet et ils arrivent à faire une photo tu dis c'est quoi ce truc mais comment il a fait ça tu vois c'est la sensation qu'on a avec le viseur et c'est vrai que là c'est un bon avantage Carvala nous dit la stratégie d'OM Digital Solutions comme on l'a pu dans les derniers temps délaisse trop le public jeune et moins budgété pour le street la rando le voyage c'est bien dommage mais moi je pense que ça risque de leur coûter très très cher cette histoire parce que je pense qu'il y a effectivement un gros marché de gens qui étaient ravis avec la taille des appareils des objectifs et tout ça et ils sont en train de se recentrer sur le haut de gamme sans apporter quelque chose de nouveau en bas alors c'est vrai ils continuent à vendre tu peux quand même l'acheter mais il y a quand même l'aspect psychologique quoi qu'on dise même si moi je dis mais tu peux acheter un appareil qui a 5 ans 6 ans 7 ans c'est pas un problème je l'ai fait j'ai pas de problème tu vois mais psychologiquement il y a beaucoup de gens ils veulent quand même un truc récent donc il faut renouveler même si avec 2-3 conneries il faut renouveler les choses voilà je suis complètement d'accord avec toi alors Yann Pellcat waouh tu as bien géré la réponse Alimpus le premier boîtier petit avec ses optiques haut de gamme qui concurrençaient les Nikon et Canon sans oublier les microscopes effectivement bah oui parce que la partie optique chez Alimpus c'est le gros 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 de leur business voilà mais tu vois Yann je suis doué je suis doué enfin il y a certaines infos celle du TTL je crois que c'est toi qui me l'as dit je vais vérifier après effectivement car voilà OM10 est un fonds d'investissement qui se comporte comme tel tel ceux qui se méfiaient pour cette raison principale avaient sans doute raison bah j'ai un petit peu peur que beaucoup de gens justement disaient que ça allait se passer comme Sony Sony avait la gamme d'ordinateurs VAIO VAIO un truc comme ça s'appelait ou VAIO un truc comme ça ouais et tout d'un coup ils l'ont vendu à justement le fonds d'investissement qui a racheté des appareils photo Alimpus et ce qu'ils ont fait ils ont dégraissé complètement dégraissé 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 on trouve plus VAIO nulle part sauf au Japon et c'est un haut de gamme voilà et j'ai un petit peu peur de ça parce que là ça fait deux objectifs de suite qui sortent un macro à 1500 et un téléobjectif à 7500 ça souffle un peu donc j'ai bien peur que ouais on va voir peut-être aussi ils sont en train de le préparer pour le revendre à une autre marque d'appareils photo pendant longtemps il y a des gens qui disaient que sûrement Sony racheterait Olympus et profiterait de leur technologie au niveau des stabilisations surtout nettoyage de capteurs et plein de trucs comme ça on sait pas voilà moi j'espère qu'OMSystem va continuer mais je commence à avoir des inquiétudes Yves Roca alors moi ce qui ne m'inquiète pas par contre c'est que je suis sûr que Lumix va continuer donc celui qui a du matos il ne faut pas qu'il s'inquiète il pourra l'utiliser ses objectifs sur autre chose il ne faut pas trop inquiet là dessus voilà Yves Roca on espère développer pour développer l'OM1 dans Darktable dans la future version juin 2023 je ne savais pas que les héros d'OM1 ne sortaient pas sur le Darktable je ne savais pas quand je n'utilise pas c'est Jean-Paul Gauche qui utilise l'expert quelle est la différence entre alors je ne peux oublier alors Robert Viscotni quelle est la différence entre 4 tiers et micro 4 tiers mais aucune au niveau de la taille du capteur par contre le 4 tiers c'est un réflexe donc avec un miroir et le micro 4 tiers c'est quand ils ont viré le miroir d'ailleurs c'était les premiers à le faire virer le miroir et sortir un mirrorless voilà Leica Panasonic et Olympus en même temps je disais Leica parce que Leica l'aura travaillé avec les optiques avec Panasonic voilà Jean-Michel le dit ah mais je comprends mieux pourquoi je n'arrive pas à le brancher merci pour ton explication ah bah ouais tu pourrais être des heures en train d'essayer tu ne vas pas y arriver non non c'est pas possible voilà la même chose que moi ce que je reprochais au M5 M5 Mark II c'est que tu ne peux pas mettre le bouton arrière pour faire la mise au point le back focus le back button focus par contre moi sur les Canon je l'avais comme ça donc quand je suis passé sur mes Olympus j'ai voulu le faire et ce n'était pas possible alors sur le 3 c'est possible sur les gammes 1 c'est possible de faire mais pas sur celui pas le M5 Mark II donc je me suis réhabitué à utiliser tout avec l'index voilà et d'ailleurs maintenant sur le M1 je peux le passer à l'arrière et je ne l'ai même pas fait voilà Philippe 0606 Emmanuel Grosbois j'ai un GX80 depuis quelques années j'en suis ravi encombrement point qualité au top très abordable en occasion ah bah ouais d'ailleurs quand je l'ai ah le GX80 je l'ai présenté ça sur la chaîne le GX80 ou le GX80 je ne sais plus ou le GX9 je l'ai présenté plusieurs et c'est vraiment les appareils tout petits ils sont vraiment super c'est vraiment pas mal ça Vincent nous dit je possède un GX8 et je suis tenté par un G9 pour la vidéo fonction plus stabilisation et la photo animalière avec mon 100-400 mais est-il logique d'attendre un éventuel successeur avec autofocus similaire au S5 II moi j'attendrai parce qu'effectivement en photo c'est pas un problème mais en vidéo ouais c'est un problème la détection de phase c'est vraiment un bienvenu quoi donc moi j'attendrai un peu voir ce qui se passe je ne sais plus qui avant a dit qu'en avril apparemment ouais je pense qu'en avril Lumix devrait faire des annonces on va voir donc je pense que j'attendrai un petit peu lumière obscure Eric as-tu une expérience avec des téléconverteurs montés sur des objectifs macro et leur effet sur le rapport de grossissement pareil pour la lentille Raynox 250 alors la lentille 250 je l'ai présentée d'ailleurs c'est Stéphane Bourderieux qui me l'avait envoyée donc je l'avais présentée il m'envoyait aussi des tubes d'extension mais ils sont des rallonges ils ne sont toujours pas arrivés je ne sais pas ce qui s'est passé avec la poste je ne l'ai pas reçu voilà donc je ne sais pas si le verra en différé donc je lui dis bonjour mais alors les lentilles j'ai utilisé par contre les multiplicateurs de 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 Olympus sur Lumix je ne peux pas dire je n'ai pas essayé justement je vais regarder sur un forum en anglais aujourd'hui le 2.0 n'est pas montable sur le macro 60 mm par contre le 1.4 est montable donc le mec il avait mis il avait fait un montage je ne raconte pas il avait le multiplicateur de tubes d'extension et après l'anti-Renox et il sortait un microbe pratiquement de cette taille de la folie mais donc le convertisseur le 1.4 est montable sur le 60 mm bien que moi je pensais que non parce que quand j'avais demandé on m'avait dit non 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 c'est seulement pour le 40-150 le 300 mm et le 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 150-400 qu'ils ont et en fait non le mec il a dit il le monte l'autofocus marche tout marche par contre le 2.0 ne marche pas il n'y a pas d'explication non plus puisque un outil bête un multiplicateur mais non ça ne marche pas voilà que penses-tu du 75 mm 1.8 pour des photos de concert bien moi le 75 mm je pense que c'est un super objectif que je n'achèterai pas pourquoi parce qu'en fait quand il est sorti dans la tête des gens ils entendaient 75 parce qu'ils pensaient encore en 24-36 en plein format et donc ils ont cherché une focale en pensant tout de suite moi en plein format j'utilise 75 ils n'ont pas fait le calcul que 45 40 ça aurait été nickel sur la donnée et le même grossissement donc le problème du 75 c'est pour moi c'est vraiment trop long c'est trop long pour du portrait en intérieur en extérieur c'est pas un problème mais en intérieur c'est trop long voilà alors pour du concert le gros problème du concert c'est que normalement tu ne peux pas te déplacer donc moi j'aime bien les objectifs fixes mais quand tu ne peux pas te bouger tu n'as pas autre choix qu'utiliser un zoom pour recadrer parce qu'imagine que tout d'un coup tu es trop près de la scène et tu ne peux pas reculer il faut que tu mettes un peu plus d'angle ou tu es vraiment trop loin et tu as un mec qui est tout petit dans ton 75 mm il aurait mieux valu avoir un 40-150 pour pouvoir t'approcher sans te déplacer donc moi je pense qu'une focale fixe pour du concert ce n'est pas vraiment un truc recommandé même chose pour le football tu ne vas pas changer d'objectif à chaque fois qu'il y a un mec qui court d'un bouleau du terrain tu es obligé de le suivre au zoom donc moi je pense que pour le concert ce ne serait pas recommandable Thierry Jouet est-ce qu'une marque Panasonic peut assurer seule la pérennité du micro 4 tiers en fait le micro 4 tiers il est dans beaucoup plus d'endroits qu'on pense le micro 4 tiers sont aussi sur certains appareils vidéo comme les Blackmagic qui ont des micro 4 tiers aussi ils ont aussi des full frame ils ont sorti mais ils ont aussi des micro 4 tiers il y en a aussi sur certains drones qui ont des objectifs micro 4 tiers le micro 4 tiers est dans beaucoup plus d'endroits qu'on pense on pense toujours OM System et Lumix mais en fait il y en a plus au niveau fabrication d'appareils pensé, photo, photo ben oui c'est Lumix et OM System mais quand tu regardes Blackmagic qui ont aussi du micro 4 tiers il y a aussi Xiaomi qui avait sorti un micro 4 tiers je ne sais pas comment ça a été des affaires mais ils sont sortis un aussi donc il n'y a pas que voilà donc je ne sais pas et puis peut-être il y a des marques qui seraient intéressées à reprendre le flambeau du micro 4 tiers ça peut peut-être les intéresser pour vous oublier que ces capteurs sont fabriqués par Sony donc ce n'est pas ni OM System ni Panasonic qui les fabriquent donc parfaitement ils n'auront pas de problème parce que demain Canon a envie de faire du micro 4 tiers ils achètent ses capteurs à Sony ou Nikon achète ses capteurs à Sony c'est faisable donc il faut voir voilà alors Yann dit oui Olympus les premiers TTL avec le OM2 en 1975 ah ben voilà on a la réponse Potelino7 bonjour et mon cher Eric serais-je un fou de vouloir un Canon avec full frame avec un viseur hybride je pense sérieusement à passer à Fujifilm ben je ne sais pas mais ce n'est pas le sujet de la vidéo un fou non je pense que il n'y a pas de fou chacun peut avoir des idées qui nous intéressent voilà un viseur hybride ben si tu veux dire qui fait les deux optique et numérique c'est ça que tu veux dire hybride ou tu veux dire simplement numérique c'est hybride ça veut dire deux choses donc à mon avis tu veux dire comme le X-Pro3 je ne sais pas si Canon sortirait un truc j'ai des gros doutes quand même Hugues bonsoir monsieur Eric comment allez-vous on dit quoi ce soir tu poses toujours la même question mais là il y a un titre aujourd'hui on parle de micro 4 tiers alors Hugues est passé il n'y a pas très longtemps à Olympus avec un OM10 Mark III ou Mark IV je ne sais plus donc pour compléter son GR pour compléter son GR3 de Ricoh voilà ben bienvenue Hugues n'oubliez pas que Hugues a aussi une chaîne Youtube il y a Pellka aussi qui a parlé plusieurs fois qui est bienvenue à parler il y a aussi une chaîne Youtube n'hésitez pas à jeter un coup d'œil voilà Bastien dit je pense qu'il faudrait renouveler les optiques pour pauvres par exemple 45 minutes 1.8 comme ils le font avec les pros ben là je suis complètement d'accord moi sincèrement je pense que ça ne les grossit pas beaucoup de mettre une tropicalisation parce qu'il y a des gens qui font de la photo brusse sous la pluie par exemple mais ils ne veulent pas se payer un 45 minutes 1.2 qui vaut plus de 1000 euros par contre tu as 1.8 qui a un prix raisonnable ben c'est nickel donc moi effectivement je suis d'accord la gamme 1.8 c'est aussi un truc à renouveler et si tu veux prouver que tu es là que tu continues de faire des nouveaux trucs ben je pense et ça se vendrait sûrement voilà Monzi nous dit pour les annonces pour Lumix elles se feront au CP+, à partir du 23 février jusqu'au 26 février 23 sans certitude pour les nouveaux boîtiers ah 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 ok bonne nouvelle bon on va voir on va voir ce qu'il se passe Karim Mouaki beaucoup vont partir pour regarder le match au PSG on reste quand même sur OM ah peut-être moi je ne regarde jamais les dates de foot de toute façon ça va faire 1h20 donc on a dit beaucoup de choses j'ai déjà dit beaucoup de choses qu'il y avait à dire donc ce n'est pas un problème si certains veulent aller voir le match Jérémy ah ah j'ai oublié un truc alors Jérémy qui s'appelle Rémy qui s'appelle pardon qui s'appelle pas Rémy qui s'appelle Jérémy donc il est écrit comme ça bonsoir à tous désolé du retard je rappelle que Jérémy est avec Lab1000 qui se sont déplacés depuis Strasbourg jusqu'à Besançon et donc Lab Laboratoire Argentique et j'espère bientôt les interviewer sur la chaîne important alors j'ai fait une question de Cédric Barlet 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 du mal écrit il posait une question intéressante il m'a envoyé par Telegram il m'a dit est-ce que c'est utile d'avoir un monopied sur un appareil qui est déjà bien stabilisé je pense que tu vas quand même le fait qu'il y ait une stabilisation déjà importante mais si tu veux vraiment descendre encore plus bas un monopied ça va venir à mon avis ça va être un excellent complément d'une stabilisation parce que il faut qu'oublier il y a plein d'autres on n'a pas le droit de mettre un trépied où c'est pas pratique Barcelone par exemple New York tu n'as pas le droit de mettre un trépied dans la rue voilà par contre un monopied tu peux parce que c'est comme c'est une canne donc tu peux faire un appui en photo de longue durée peut-être plus d'une seconde ça va être un très bon complément du stabilisateur de l'appareil à mon avis alors j'ai en vert bonsoir Rick j'ai des boîtiers Olympus compacts et pour moi les menus Olympus c'est une horreur du coup je suis passé chez Panasonic et pour moi du fait de la taille et du fait de la taille ah mais ça a coupé mais j'ai un G on va savoir ce que je vais dire ok mais c'est vrai que les menus ça n'a rien à voir ça c'est vrai bonjour mon cher Rick je serai un fou de voir ah oui j'ai répondu ok le zoom que tu recommanderais pour des photos de concerts chez Pana ou Olympus en zoom je n'ai pas le je n'ai que le standard 12-45 moi probablement au concert je prendrais un 40-150 2.8 tu as besoin de luminosité quoi que ça dépend quelquefois en concert si la scène est bien éclairée avec un f4 c'est bon donc il y a aussi un 40-150 f4 qui est beaucoup plus économique moi beaucoup plus qui est plus économique beaucoup plus non mais plus économique donc si toi avec ton 12-45 le f4 ça fait tu pourrais prendre un 40-150 f4 voilà si tu te rends compte qu'il y a juste au niveau de la luminosité ce serait le 40-150 2.8 alors il y en a en occasion tu n'es pas obligé d'acheter du neuf moi le mien j'ai eu 700 euros en occasion Mabayu achat péloche chez Digit code Jibo merci beaucoup j'ai vu qu'il y a un qui a essayé pas mal de péloche c'est sûrement toi donc moi je n'ai pas le nom de qui achète je vois simplement ce qu'ils achètent mais donc c'est très gentil alors j'appelle ceux qui veulent acheter sur Digitphoto n'hésitez pas là où ça marque code créateur vous marquez Jibo alors si vous avez un code promo on peut l'utiliser aussi c'est pas incompatible c'est Jibo ça ne vous goûte pas plus cher et moi ça me fait une petite aide voilà Potelino désolé pour ma question en sujet pardon non mais t'inquiète pas t'inquiète pas là on a dit tout ce qui était important j'ai parlé tout on peut dire voilà pour une centaine d'euros j'ai acheté un Yonro 25 mm 1.7 super objectif que j'ai présenté sur la chaîne d'ailleurs que justement j'avais dit que pour le prix qu'il avait c'était pas mal alors il y a certains qui disent que le 25 mm 1.7 de Lumix qui coûte 30 euros de plus il est un peu mieux mais je pense que celui qui ne veut pas mettre plus ce Yonro je l'avais testé je l'avais trouvé vraiment pas mal voilà J'ai un G9 un S5 et un OM1 c'est parfait pour des appareils qui me donnent envie de faire des photos pour le 70-200 Lumix trop cher et pas assez polyvalent à mon avis ben là tu es bien équipé là quand même tu vois venir quand même Hugues je vais acheter cet objectif il a l'air pas mal caméra Pergear 35 mm 1.6 Prime Eric je l'ai présenté celui-là je ne le connais pas mais tu peux regarder sur ma chaîne les Pergear ils fabriquent aussi pour Tété Artisan et pour Cet Artisan et pour d'autres marques et Maker aussi je crois regarde sur ma chaîne j'en ai plusieurs des 35 mm que j'ai présenté pour mon tour Olympus voilà micro 4 tiers Jonathan nous dit pour moi Fuji est trop cher pour ce que c'est mais en même temps ils n'ont pas de concurrent direct parce qu'il se démarre ben c'est exactement Fuji ils ont trouvé leur niche ils sont APS-C et moyen format ils ne sont pas mis sur le coup frais mais ils ne vont pas s'y mettre parce qu'ils font d'énormes économies en ne se mettant pas dans des bagarres avec Nikon Canon et Sony à mon avis donc ils n'ont pas vraiment de concurrence sur la APS-C parce que Sony ne font pas vraiment soin de sa gamme A6000 c'est des bons appareils mais ils n'en sortent pas vraiment beaucoup de trucs et après Canon ils ont leur R6 R7 mais juste arrivé donc pour l'instant c'est pas on ne sait pas comment l'impact sur le marché il faudra plus long terme après ils ont leur gamme M Canon M mais ça c'est plus une gamme peut-être alors ils sont pas mal mais leur optique c'est plus l'amateur à petit budget quoique le M200 ou le M6 Mark II il est plus cher quand même mais voilà donc je pense que Fuji a fait un choix stratégique qui est assez intelligent voilà Karim sur le M5 Mark II j'utilise le bouton arrière pour le focus c'est possible ah bon envoie-moi un email explique-moi comment tu fais alors à moins qu'ils ont un jour et actualiser le firmware et c'est enfin possible ah exact oui mais attention au début c'était pas possible et après effectivement c'était possible mais le bouton arrière il est vachement dur c'est celui sur le le petit là où il y a le petit levier et comme il est vraiment dur pour moi à mon goût je trouve pas ça pratique c'est pour ça effectivement il l'avait enfin activé mais c'était compliqué à activer de toute façon envoie-moi un email pour rappeler comment tu le faisais voilà Benoît Roland bonsoir Eric bonsoir Yad le dit je n'aime pas cette formule optique pour les pauvres qu'on soit pro ou amateur il vient d'autres vidéos il n'y a pas de mauvaise optique selon ce qu'on fait ah ouais mais alors il y a une raison de ce pour les pauvres c'est parce qu'en fait beaucoup de gens me disaient ouais mais un 40-150 c'est beaucoup d'argent et tout ça je dis ben tu fais comme moi moi je suis pauvre j'ai un 40-150 j'avais l'économique et c'est pour ça que je disais pour les pauvres mais pour les pauvres c'est vrai ça fait péjoratif c'est pas sympa de dire ça moi je le dis avec humour et comme je m'inclus dans le tas je dis ben ouais mais c'est vrai en fait il y a on a perdu un petit peu l'objectif j'aime aussi bien dire de ce qu'on peut faire avec un appareil photo quel qu'il soit en fait et c'est vrai qu'il y a des objectifs qui sont a priori entre guillemets des presses papier et tu vois des gens qui font des trucs extraordinaires avec des objectifs que beaucoup de gens dédignent en fait et je pense que quand je dis pour les pauvres c'est les pauvres pas forcément le mec qui n'a pas d'argent en tout cas le mec qui ne veut pas claquer ce qu'on te demande sur les hauts de gamme donc voilà c'est dans ce sens là que c'est dit c'est pas dans le fait qu'il y a quelqu'un sous pauvre ou pas voilà Bironzia bonjour j'adore votre chaîne Eric vous êtes un authentique et très terre à terre merci beaucoup Bironzia merci merci Yann surtout avec le logiciel aujourd'hui qui rattrape alors effectivement ça j'ai dit avant là j'ai une vidéo ça fait au moins 6 mois que je veux la faire depuis que j'ai acheté le DXO Pure Raw tu prends un fichier même d'un n'importe quel appareil de n'importe quand alors il faut qu'il soit dans leur liste mais tout d'un coup pour 139 euros t'as un nouvel appareil 2023 tu vois c'est de la folie comment ça te récupère tout ça c'est de la folie sur une de tes vidéos tu as dit que tu étais un ventre à chou de Fort Delcompte je connais bien la piscine moi je suis un velou alors oui je suis de Fort Delcompte alors la piscine actuelle je la connais pas sauf que je l'ai vue cette année par hasard quand je suis allé voir mes parents parce que je vendais mon fourgon donc je suis passé j'ai pris un rendez-vous avec quelqu'un qui voulait le voir à cet endroit la nouvelle piscine moi la piscine où j'ai nagé étant gamin et où j'allais à l'école il n'y avait pas encore la piscine couverte c'était la piscine qui maintenant est un parking donc il n'y a plus de piscine et après c'était l'ancienne piscine couverte à la salle des sports par contre quand tu dis belou c'est où belou parce que moi ça fait tellement longtemps que je suis parti de France que je ne sais pas ce que c'est un belou voilà merci beaucoup Benoît Roland qui vient de faire un don par Paypal merci beaucoup alors question qu'est-ce qui manque dans le micro 4 tiers dans les objectifs en ce moment parce que sa ligne d'objectifs semble pas mal complète le problème c'est je pense que alors c'est pas un problème selon le monde de photographie c'est un problème de la société actuelle celui qui ne sort pas des nouveaux trucs meurt c'est pour ça qu'autrefois une marque de voiture avait 3 modèles maintenant ils en ont 40 les ordinateurs une marque avait 3 modèles maintenant ils en ont 40 sauf chez Apple où ils ont peu de modèles tu vois en iPhone par exemple 3 ou 4 modèles un truc comme ça tu vois de l'année par contre il y a des marques où ils ont 15 modèles de téléphone ou les ordinateurs voilà donc dans l'ensemble beaucoup meurent s'ils ne créent pas des nouveaux trucs donc je suis complètement d'accord avec toi la gamme d'objectifs est complète oui c'est possible qu'il manquait un macro comme ceux qu'ils ont sorti aujourd'hui voilà ouais c'est possible peut-être des gens vous l'avoulaient soit mais dans l'ensemble comme il n'y a vraiment plus de trous à faire ils n'ont pas le choix que faire au moins du ravalement de façade c'est un minimum améliorer un petit truc un autofocus un peu plus performant peut-être réajuster un petit truc comme ça mais ils n'ont pas le choix ça doit être fait mais au niveau si on parle des focales couvertes je pense il y a un objectif si moi j'aimerais qu'ils le fassent moi j'ai le 7-14 mm j'ai le 7-14 mm qui n'a pas de vis pour mettre un filtre donc si tu veux mettre un porte-filtre il faut un adaptateur c'est un bordel dingue c'est pas pratique et tout ça ça existe mais j'en ai d'ailleurs j'ai deux marques je le montre ok mais quand j'ai eu le 8-25 j'ai dit le 8-25 qui est F4 j'ai dit il est nickel parce que tu peux mettre un filtre et un porte-filtre donc moi je pense que là Olympus il devrait oublier le 7-14 et sortir un 8-14 par exemple 2.8 parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas F4 qui veulent 2.8 mais je pense qu'en démarrant au lieu de 7 à 8 et bien oui il pourrait mettre un filetage de filtre et un porte-filtre et tout ça donc beaucoup de paysagistes seraient intéressés par ça c'est vrai tu perds un petit peu mais enfin bon c'est pas la mer à boire donc je pense que ça c'est un objectif par exemple il pourrait rectifier par exemple on arrête le 7-14 mais on passe un 8-14 par exemple avec possibilité de filtre il y a toujours des petits trucs qui peuvent être faits pour améliorer voilà alors Philippe nous dit si on réfère au propos du PDG de Qualcomm les smartphones vont surpasser en qualité d'image les meilleurs appels d'ici 2 à 3 ans pas impossible quand on regarde les images des derniers iPhones moi je pense ce qui se passe c'est que il y a des choses qui seront pas faisables au moins dans un premier temps c'est toute la partie optique par exemple tu veux un zoom rapide la prise en main il y a plein de choses qui font qu'un smartphone reste sur un smartphone où tu veux mettre un 600 mm imagine même s'il faut un crop recoupe de dingue sur un smartphone pour avoir un 600 mm il va avoir du mal voilà et avoir des bons résultats donc si après la photo elle est complètement réinventée par l'intelligence artificielle soit mais je pense qu'il y a un truc que le smartphone gagne c'est le fait que tu l'as toujours sur soi d'ailleurs moi je fais énormément la majorité de mes vidéos en Youtube sont enregistrées sur mon iPhone mais il y a un truc qui ne remplacera pas pour l'instant en tout cas le smartphone c'est le plaisir d'avoir un appareil en main et ça c'est un truc qui n'est pas quantifiable d'ailleurs le fait que certains préfèrent un Fuji ou un Canon ou un Nikon ou un Olympus ou un Lumix ou un truc comme ça qui finalement font tous à peu près la même chose il y a quelques fonctions qui sont un peu mieux que l'autre l'autre qui a un autofocus un peu plus performant l'autre qui a les ISO un peu mieux que l'autre mais dans l'ensemble ils font à peu près tous la même chose la différence c'est souvent un feeling inexplicable souvent injustifiable ou une prise en main et ça sur les smartphones il n'y a pas cette prise en main la prise en main d'ailleurs n'est pas pratique pour faire je vais te faire de la vidéo la prise en main comme ça c'est un peu le bazar c'est comme ça ou comme ça l'autre jour j'ai présenté une poignée que je mets comme ça mais tu grossis c'est plus la même chose dans la poche et tout ça donc une chose c'est la qualité d'image qui pourront peut-être sortir et aussi il y a une autre chose pour faire des photos avec un appareil photo actuel il faut être photographe c'est-à-dire que tu fais une photo à contre-jour si tu n'as pas compris comment ça marche tu as beaucoup de mal à ce que ça soit correct tu prends ton iPhone tu lui fais un contre-jour et tout est bien parce qu'il fait un HDR tout seul c'est bien fait tu n'en as même pas contre un HDR une photo tu diras c'est bien le fond est bien et toi sur ton appareil photo il faut que tu mettes un coup de flash pour que la version soit éclairée correctement par exemple alors que si tu fais un HDR sur les appareils que ça le permet c'est pas au point non plus donc je pense que l'avenir pour les appareils photo s'ils veulent séduire des gens qui veulent cette prise en main mais les résultats sur smartphone il va falloir quand même qu'ils mettent plus d'intelligence artificielle au moins de technologie dans les appareils photo voilà on se dévie du micro qu'elle tire d'ailleurs Hugues nous dit je viens de voir sur mon Olympus qu'il y a une fonction où on peut calibrer le blanc la couleur blanche pour avoir un bon calibrage j'espère que tu comprends oui l'équilibre des blancs mais ça il y en a sur tous les appareils photo pas seulement sur l'Olympus sur ton Ricoh GR3 aussi Jean-Paul dit effectivement l'autofocus à détection de contraste va pas mal depuis l'introduction du depth from des focus pour la photo ah ok ok je vois ce que tu veux dire je connaissais plus le nom de depth from the focus alors voilà alors un belou c'est quand on est des deux sèvres c'est la blague des mondéens sur les deux sèvres rien ah mais j'avais jamais entendu ça mais ça fait 35 ans que je suis parti de France mais étant gamin je me souviens pas avoir entendu le terme belou voilà alors à New York je suis souvent allé à New York souvent donc je n'ai pas douté dans les deux sèvres donc y a-t-il ça va faire 1h36 on n'est pas obligé de faire les deux heures c'est comme vous voyez si vous avez d'autres questions à poser tout ça il y a encore 76 personnes donc merci à tous les likes on va refaire un tout de l'écran tiens on va en profiter je rappelle mes vidéos en français sont autorisées par arvia et que le photographe il y a les informations pour se connecter chez eux pour les contacter si tu t'inscris de ma part tu reçois ce super bouquin ok tu reçois au deuxième mois de formation ok pour être sûr qu'il y a de la similité c'est financiable par plusieurs méthodes dont le CPF compte personnel de formation donc si tu veux partir ça pour ceux qui sont en France si tu veux partir à la retraite inscris-toi avant de partir parce qu'une fois à la retraite tu ne peux plus t'inscrire par contre tu peux faire la formation une fois inscrite et autre chose la loi sur le CPF a changé elle n'est pas encore appliquée quand elle sera appliquée il n'y aura plus de financement à 100% donc il vaut mieux t'inscrir plus vite parce que si tu as accumulé de l'argent avec ton CPF compte personnel de formation tu pourras l'utiliser à 100% si tu en as suffisamment par contre la loi sur le CPF ce sera plus possible pas que pour la photo pour n'importe quelle formation donc inscris-toi plus vite même si tu fais la formation plus tard l'important c'est la date d'inscription ici je te laisse mon Telegram le code ma chaîne Telegram où je passe les avis et quelques photos tout comme ça des pubs ou des promos qu'il peut y avoir les Instagram de Claudia Reyes avec qui je travaille et le mien n'oubliez pas que moi je suis arrivé au maximum pratiquement de gens que je peux suivre donc je ne peux plus suivre de gens on ne peut pas suivre plus de 7500 personnes j'étais arrivé à la limite et Instagram me bloquait je ne pouvais plus rien faire ni commenter ni rien j'ai utilisé de virer des comptes qui étaient vides et maintenant je dois à 7300 donc je ne rajoute plus personne pour garder de la marge pour suivre des fabricants ou des clients voilà donc pour quand même voir vos photos n'hésitez pas vous mettez sur là sur comment ça s'appelle vous mettez simplement ce code le code voilà qui est là vous marquez Eric Gibault voilà alors sans accent sans rien le dièse Eric Gibault et comme ça je vois les photos que vous publiez non seulement moi mais tous ceux qui veulent suivre ce tag et bien ils peuvent le faire donc c'est cool autre chose ceux qui veulent acheter du matos s'ils le font chez Digitphoto n'oubliez pas là où ça marque compte créateur vous marquez Gibault ça me file une petite aide et ça ne vous coûte pas plus cher voilà bonjour à tous chez Digitphoto ils sont vraiment sympas c'est toujours compliqué de recommander une entreprise et j'étais ravi d'y rencontrer en octobre en personne parce qu'ils sont vraiment aussi sympas que j'imaginais donc ça m'a fait plaisir d'être des gens que je recommande voilà et je laisse aussi ici mon Paypal pour ceux qui veulent faire des dons et ça peut se faire aussi directement par le chat en bas il y a un petit dollar en dessous voilà et ceux qui veulent en différer et qui veulent en différer on peut quand même faire Paypal et après il y a un petit coeur avec un petit dollar on peut faire un don donc je remercie beaucoup tous ceux qui font des dons je remercie tous ceux qui sont là parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas ou ne veulent pas faire des dons mais qu'ils soient là c'est déjà très sympa voilà alors je vais remonter ce que ça a déplacé attendez j'ai perdu attendez je me suis déplacé alors je ne sais pas pourquoi ça s'était déplacé mon chat dans le sens je retournais alors le belou c'est les deux cèdres donc il a dit alors question alors voilà je suis perdu dans la liste j'ai bougé la liste j'ai perdu voilà Yann Lee tu utilises beaucoup un smartphone ou une tablette avec tes appareils photo et pourquoi quel avantage alors ça dépend l'avantage par exemple imagine tu veux faire une photo quand il vient faire un froid de dingue tu restes dans ta bagnole tu mets l'appareil photo dehors et depuis ton smartphone ou ta tablette tu diriges ton appareil photo et toi tu n'as pas froid et tu vois à l'écran tu fais ta mise au point ton cadrage tu viens avant de monter dans la voiture ok et après tu es au chaud pendant que tu fais une pose longue par exemple des étoiles le truc comme ça donc il y a certains avantages aussi le fait de pouvoir contrôler en beaucoup plus grand c'est un petit peu quand tu faisais du grand format comme toi tu as une chambre grand format quand tu regardes sur le verre de dépoli bon c'est vrai lui il est tout inversé mais tu peux voir en grande pour regarder la loupe et tout ça c'est pas la même chose de voir une vidéo une photo que tu vas faire sur cette taille que sur un truc grand comme ça donc il y a beaucoup d'avantages à mon avis Hugues tu es sûr que sur Cricot on peut faire le calibrage pour la couleur blanche car moi je n'ai pas vu je suis étonné cherche balance des blancs ou équilibre des blancs tous les appareils le permettent en tout cas je viens d'apprendre qu'il ne faut pas emmener de trépieds à New York quid de la question de la photo de nuit dans l'ensemble à New York contrairement à ce qu'on pense les gens ils sont assez sympas mais par contre on dit une fois si tu mets un trépied par exemple moi j'étais en train de faire une séance avec Claudia Reyes j'avais mis un pied de flash mais un trépied c'est pareil et là un surveillant qui est venu il m'a dit non tu ne peux pas avoir le truc qui touche le sol pas de trépied et après j'ai renseigné effectivement à Barcelone non plus tu ne peux pas parce que ça empiète sur le mouvement des gens et ça peut faire tomber un passant et aux Etats-Unis si tu as un problème si tu fais tomber quelqu'un il vaut mieux que tu sois assuré parce que là c'est tout de suite procès indemnité tout le bazar parce que ça c'est des rois le mec qui tombe d'un coup il a mal au cou il est pratiquement paralysé même s'il n'a rien donc il faut faire gaffe avec ça il y a des rois où tu ne peux pas utiliser de trépieds photo de nuit t'appuyer mettre sur un rebord d'une fenêtre il faut te débrouiller ou avoir un très 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 bon stabilisateur et là tu peux descendre à des bonnes vitesses moi j'ai fait des photos de New York de nuit j'ai pas eu de problème voilà alors utilises-tu des flashs OM pour tes boîtiers non je n'utilise pas de flash Olympus sur mes boîtiers parce que je les trouve horriblement chers mais c'est pas de la faute d'Olympus en fait c'est parce que moi quand j'étais sur Canon j'avais un 580 on s'appelle de Canon maintenant c'est les 600 et il m'avait coûté je crois 300 euros un truc comme ça et puis quand j'ai commencé à faire des workshops et des formations je n'allais pas acheter un paquet de trucs en plus donc j'ai acheté des simples Yonguo fortement pas cher et 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 donc ce que j'ai fait c'est que je me suis rendu compte que quand je travaillais toujours en mode manuel et pas en TTL je mettais beaucoup d'argent pour un truc dont je n'avais pas besoin donc quand j'ai du Olympus j'ai vendu tous mes Canon dont le flash et je ne me suis pas racheté des flashs chers sauf maintenant j'ai reçu ceux de Westcott qui sont plus chers mais sinon j'ai des Yonguo j'ai des des comment ça s'appelle le Godox voilà qui ne sont pas chers voilà donc voilà as-tu un bon sac ceinture à conseiller non non j'ai pas j'ai eu une fois un sling qui sont ces sacs qu'on met en diagonale tu vois et ça me faisait un mal au dos de la folie le fait que ça soit pas centré sur le dos moi ça me pète le dos donc j'ai pas de sac ceinture non plus j'ai jamais essayé de sac ceinture je vais m'envoyer de sac ceinture et les slings qui sont des sacs comme ça bandoulière que tu peux tourner comme ça par contre j'ai des sacs d'épaule mais là t'es quand même ça tire d'un coup sur le côté mais ça te tord pas le dos comme ça donc je peux pas dire sac ceinture pour mettre un truc comme ça genre ouais un sac de ceinture je sais pas comment ça s'appelle c'est un nom ce truc voilà mais ça j'ai jamais essayé en photo je peux pas te dire et bien voilà poser d'autres questions là parce qu'il reste un petit quart d'heure donc s'il y avait une dernière question sur le micro 4 tiers donc voilà donc moi je ferais sûrement une vidéo fixe pour rajouter peut-être d'autres trucs et tout ça un petit peu un résumé de ce qu'on a parlé aujourd'hui et aussi certains gens des personnes qui ont commenté qui ont dit moi j'attends G9 avec le nouveau autofocus moi j'attends ceci il faudrait remplacer des trucs donc ça serait sympa de faire une vidéo là dessus pour mettre un petit peu faire une mise au point parce que moi je crois encore au micro 4 tiers je crois encore je crois encore au AM System et Lumix mais sincèrement il va falloir qu'ils bougent leur derrière à mon avis alors Luc nous dit je crois encore micro 4 tiers j'y croirais toujours même si ça disparaît je pense que c'est un excellent système mais c'est pas la première fois qu'il y a un excellent système qui n'est plus là par exemple quand il y a eu la guerre entre Philips et Sony pour le CD et la vidéo et bien ils ont rêvé un accord les CD ça a été les compagnies disent que ça a été pour Philips et la vidéo ça a été pour Sony avec le VHS et en échange Philips a renoncé à son V2000 ou Beta Camden c'était professionnel je ne sais plus ce qu'il était ou le Beta je ne sais plus quoi enfin Philips a renoncé à ce qu'ils avaient qui apparemment était bien meilleur que le VHS et donc quelquefois ça peut arriver il y a des systèmes qui sont meilleurs mais qui disparaissent simplement parce qu'il y a des intérêts économiques qui sont supérieurs à ça alors Luc bonsoir tout le monde avec un oeil ouvert sur l'actualité l'histoire en marche en ce moment même à Paris merci pour ton travail Eric et à tous sur la chaîne et d'ailleurs merci Luc d'être passé par là je rappelle que Luc est un spécialiste de la première guerre mondiale d'ailleurs il a un site Horizon 14-18 et là il a une fiche sur mon arrière-grand-père qui est mort un de mes arrière-grand-père qui est mort à la première guerre mondiale qui explique la bataille et tout ça c'est très 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 intéressant il fait un travail magnifique Luc que j'ai rencontré en personne à Bruxelles donc j'espère le revoir bientôt voilà Maudzi bonne soirée à tous et bientôt à vous bonsoir Maudzi merci des infos pour les dates de Lumix je suis arrivé un peu trop tard mais c'est pas grave on a pu parler c'était cool comme d'habitude encore et qui serre en France en marche prochain je sais pas encore je vais essayer de monter à messe au mois de mars j'espère mais donc là si tu descends on peut se voir voilà dommage que Panasonic ne permette pas de monter des objectifs full frame sur le boîtier micro 4 tiers via bac d'adaptation ben en fait je comprends mais je pense que c'est une erreur d'être en train d'essayer de croiser toujours du matos de marque actuelle les bacs d'adaptation c'est très bien pensé pour les objectifs vintage les anciens objectifs c'est nickel puisque de toute façon ils sont pas autofocus donc tu t'en fiches et tout ça mais essayer de monter un objectif Canon ou Nikon ou Sony plein format sur un micro 4 tiers ça n'a aucun sens à mon avis sauf que tu fais des économistes parce que tu as déjà l'objectif mais même si t'arrivais à le monter tu n'aurais pas les contacts pour que ça soit autofocus tu n'aurais pas de contrôle du diaphragme parce que maintenant il n'y a plus que Fuji qui a la bague où tu il n'y a encore pas tous ses objectifs mais il n'y a qu'une bague où tu peux changer le diaphragme donc à partir du moment où il n'y a plus de communication ça serait toujours à pleine ouverture ou ça serait sur l'ouverture que tu avais le diaphragme que tu avais quand tu l'as éteint sur ton frame donc tu ne pourrais plus le modifier donc ça n'a pas du tout de sens donc ce n'est pas la faute de l'UMI c'est simplement les systèmes ne sont pas des systèmes pensés pour aller ensemble tu ne peux ni monter sur Panasonic ni sur un autre ça n'a pas de sens voilà donc c'est pour ça en fait Bleu Verde a fait une petite main voilà comme ça ok on va y aller j'espère que ça vous a plu merci énormément à tous ceux qui ont participé merci à ceux qui ont participé sans rien dire mais qui étaient là et qui ont écouté c'est vraiment sympa merci à tous les pouces demain je vais sortir une vidéo sur j'ai reçu alors on a fini le microcrétaire j'annonce un petit peu n'oublions pas j'ai donc reçu le S5 Mark II qui est fantastique j'ai commencé à faire plusieurs vidéos pour le présenter mais j'ai reçu des accessoires et j'ai reçu mon premier vrai trépied vidéo qui est vraiment costaud et je le présenterai en principe demain sur la chaîne et j'ai commencé à présenter d'autres choses Olympus j'ai aussi des objectifs en plus que je voulais présenter et que je peux rentrer le 825 F4 par exemple que j'ai reçu il y a quelques temps je referai un retour sur le macro parce qu'il y a des gens qui vont douter entre un macro le nouveau qui est sorti et un 60 mm bon je ferai quand même des présentations je rassure il y a des gens quelques fois quand je présente un nouvel appareil ils disent ah ça y est Eric il est parti il n'est plus chez machin non 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 je suis toujours en micro 4 tiers je continue d'utiliser d'ailleurs comme mon appareil principal mon OM1 bien que j'ai d'autres appareils donc non non c'était important d'avoir un petit peu ce débat même si c'est moi qui parle plus que les autres mais c'était intéressant je pense de parler de ça d'avoir un retour donner un petit peu mes impressions et je pense que comme beaucoup de gens sont passés sur micro 4 tiers parce qu'ils ont vu certaines de mes vidéos je pense que j'ai une obligation morale de donner mes impressions et comment je me sens vis-à-vis du système et vis-à-vis des marques qui l'utilisent je pense que c'est une obligation je ne peux pas dire aux gens non non fonce fonce et après dire bah non finalement moi je n'aime plus non je pense qu'il faut dire que moi j'adore le micro 4 tiers j'ai des inquiétudes sur ce qu'ils sont en train de faire mais je pense que c'est logique d'en parler voilà donc bonsoir à tous donc qu'est-ce que j'ai oublié alors Yann dit ah dernière question c'est pourquoi ne pas s'abonner à la chaîne de Eric mec super sympa et honnête bah merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup et vive Nikon parce qu'il utilise aussi du Nikon bonne soirée bonne soirée Jean-Paul alors j'espère bientôt essayer tes objectifs non seulement sur micro 4 tiers avec la bague que tu m'as passée mais aussi la bague que j'ai reçue de KF Concept pour l'essayer sur du plein format donc on sera dans la même situation optique que tu avais sur l'argentique ça peut être vraiment cool alors le problème il est trop cher pour quelques options de plus l'OM5 bah je ne trouve pas si cher que ça comparé à ce que proposent les autres dans ce tarif dans les autres et tu n'as pas tout ce couple l'OM5 à ce tarif tu n'as pas la tropicalisation et cette stabilisation et la simulation de filtre ND à main levée et la haute résolution à 1300 ou 1250 1300 qui coûtent tu n'as pas ça donc c'est un peu un mouton à 5 pattes dans le marché voilà le micro qu'attire à du bon je l'ai découvert grâce à Eric merci merci Luc et bien voilà merci à tous bonne soirée et donc à très bientôt alors je ne vais pas couper tout de suite parce que je dois revalider sur mon je dois revalider parce que sinon je crois qu'après le live il disparaît sur il disparaît sur le Twitch donc je vais voir si je peux le le mettre en marche ou je ne sais pas donc là je ne parle plus voilà je vais marquer l'info du stream parce que l'autre jour il a disparu voilà 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 je vais garder langue français on a marqué français ok donc je ne suis plus là ok ok voilà je vais marquer ok voilà on va le mettre c'est parti voilà ah non je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas l'autre jour le live que j'ai fait il a disparu après donc je ne sais pas voilà on va le laisser comme ça ok eh bien au revoir à tous et bonne soirée merci à tous allez à bientôt ciao 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 Merci.